Bonjour tout le monde! Bonjour Seigneur! Fais-moi pas ça pendant Call of Toulouse! Un moment donné, il faut avoir peur! Bienvenue! Les jumpscares! Dans la partie 2 de Call of Toulouse, on retrouve autour de la table les bons gaillards et gaillardes qu'on avait. Donc Marie, Joe, on a notre invité Monsieur Philippe Bougeon, Sophie, et notre invité Nicolas, Diane et... Diane Simard! C'est mort! Donc... Pour ceux et celles qui nous écoutent, vous avez probablement écouté la première partie dans laquelle il s'est passé des choses. On va faire un rapide résumé. Mais avant, réseaux sociaux, est-ce que Marie, tu veux les faire? Ah, mon doux Seigneur! Ok, réseaux sociaux. Moi, j'aime les réseaux sociaux. Nous sommes sur Patreon. Nous sommes sur Patreon. 3$, 6$. Nous sommes aussi sur Instagram, Facebook. Pour les réseaux sociaux... Ah, il en manque un? Non, tu me t'aimes? Tic-tac! Tic-tac! Mais c'est pas pareil, c'est une autre affaire. Parce que sur Tic-tac... C'est quoi? Vous offrez des épisodes en primeur... Oui, donc ça, l'épisode en ce moment, bien, les Patreons sont les premiers à l'entendre et quelques semaines plus tard, on les relâche. Un mois pour les épisodes, c'est sûr, c'est un mois après. Un mois, on le relâche dans le grand public. On a des enregistrements, des histoires de sous-sols, en fait, qui existent, qui sont des histoires audio, seulement audio, qui sont sur des personnages secondaires de notre quête principale de Sous-Sols et Dragons. On a aussi, on discute de plein d'affaires, on les garde à l'affût de certains projets qui viendront bientôt, qui sont en cours d'enregistrement. Avec des voix familiales. Cool, cool, cool! Cool, cool, cool! Trop cool! Et puis... On a les trois épisodes originaux, beginning, qui sont avant la campagne, parce qu'ils étaient enregistrés en ligne avec un... Un masque. Voilà, avec un masque, même une fois. Fait qu'ils sont disponibles sur Patreon. Fait que c'est comme les trois avant la campagne. Fait que t'as des insides. Et pre-pro. Exact. Puis s'il y a déjà des trucs comme ça, on est toujours au Patreon en premier s'ils ont des questions spécifiques à répondre. On a des chats spéciaux avec eux. Puis... On a notre after-party. On a nos after-party maintenant, qui sont des dix minutes qu'on garde à la fin de nos games, juste pour les Patreons. D'ailleurs, il y en aura un après cette partie 2. Ah oui! Ça semble être beaucoup pour 3$. Oui! Mais en même temps, je devrais voir ce qu'ils offrent sur leur OnlyFans. Ah! À venir, peut-être. Pas beaucoup de chat, mais beaucoup de visuels. Et Sophie, qui fait la belle musique qu'on entend? C'est Travis Savoie. Voilà, Sam n'est pas là pour le dire. Je suis là pour le remplacer, n'importe quand. Merci Travis. Donc... Nous jouons à Toulouse, Call of Toulouse. Je répète, c'est... Il y aura des erreurs dans le système. On les assume et on va house-rouler des fois. Le but, c'est de s'amuser et de raconter une belle histoire. La bonne fête. D'avoir peur un peu. D'avoir peur un peu. Oui. Donc, jusqu'à présent, nous avons nos cinq personnages. Nous avons Cécile Raymond, Léon Gilina, Honoré Scobra. Je suis Honoré. C'est Grosémie Turcotte. Et... Voyons. C'est, oui, Fermin Caillouette. C'est le Caillouette. Fermin Caillouette. Donc, cinq amis d'enfance qui sont allés à la même école et qui se sont fait appeler... Ben, appeler avec une lettre. Par Alcide. Alcide, je t'appelle. Regarde, t'as envoyé mon pigeon. Donc, leur ami Alcide d'enfance les a fait venir au Témiscamingue, dans un nouveau village qui est avec le plan Vautrin qui se développe pour coloniser les nouvelles régions, certaines régions du Québec, pour sortir de la crise économique. Donc, ils débarquent dans le village et tout de suite, Alcide leur dit que ce n'est pas pour les aider sur la ferme, mais bien que sa fiancée Yolande ait disparu et qu'il y a d'autres disparitions dans le village. Donc, après avoir posé quelques questions, vous avez compris que sa mère est morte, tout comme le père d'Honoré. Et vous vous êtes allés au village poser des questions avec ce bon vieux cocher, Marcel, qui avait de la parlotte. Vous êtes allés à l'auberge avec Britta, la sans filtre. Merci, Philippe et Joe. Donc, qui vous a dit quelques informations. Vous êtes ensuite surtout allés à l'église où le curé parlait en seigneur, disait le pensionnel de seigneur. Il vous a... Voilà. Vous l'avez bien entendu. Il lui a posé des questions sur les disparitions. Il disait que c'était le seigneur qui testait. Il y a ses deux fiers à bras, Serge et Monique, les jumeaux, qui... Et après, vous êtes allés au magasin général où Sonia... C'est du sol. C'est Sonia. C'est Sonia. Oui, Sonia Chiasson. Il vous a dit qu'elle s'était battue avec Arthur McCarthy parce qu'il disait que c'était ceux qui disparaissaient. C'était bien bon pour eux. Parce que la forêt était maudite. Il allait dans le bois. Et Sonia n'y va jamais. Vous lui avez demandé. Il ne va pas dans le bois. Et là, vous êtes allés à la maison d'Arthur McCarthy, non pas avant que Léon ait posé des questions à Steven, le jeune qui s'est acheté de la farine, qui disait que Britta, oui, était allée avertir les gros bras et le curé, que McCarthy était chez lui. Et ils sont partis vers le nord. Ce que vous avez fait vous-même, maintenant, en cette journée qu'on arrive en milieu fin d'après-midi, vous avez trouvé une trace de sang derrière la maison d'Arthur McCarthy. Ouh, ouh, ouh. Cécile est honorée. Et Rosémy a découvert que la porte n'était pas barrée. Là-dessus, nous reprenons notre aventure. Le jeu est à vous. Moi, j'étais avec Honoré en arrière. Fait que... Au début, moi, je vois juste les buissons. Puis là, je vois que toi, tu regardes en arrière. Là... Qu'est-ce que c'est? C'est-tu du sang? Je te fais signe de... On écoute. Qu'est-ce qu'il se passe autour? Je peux pas avancer plus que ça si j'ai pas mon fusil. Je t'accorde. Mais là, il faudrait qu'on retourne à la maison. On va avertir les autres. On retourne à la maison avant de rentrer. Je rentre pas là sans mon fusil. OK. OK. Je fais le tour. Je retourne en avant où est-ce que les autres, j'imagine, s'en aller vers la porte. Puis je fais... Je tend les bras. Non, non. On peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Il y a du sang en arrière. Il y a du sang en arrière. Puis Honoré, il a dit qu'on rentre pas là sans son gun. Moi, je cherche à voir si des jeunes nous ont vus et nous diriger vers la maison de McCarthy. Quand... Ben, quand vous êtes partis, il y a Steven, le jeune qui sait que vous allez là. Mais sinon, vous sembliez seul dans le village comme pas mal tout le temps depuis que vous êtes arrivés. Bon, mais on retourne parce que moi, il n'y a pas question que si tu veux pas rentrer avec ton fils de chasse, ben moi non plus. On doit rester groupés aussi. Je pense que... Bon, on fait un petit détour chez Alcide puis on part. OK. OK. Vous retournez donc, j'en ai dû, au cocher dans la charrette. Ben ouais, juste aller chercher nos guns. Il vous amène. Il y a rien qui se passe sur le chemin, c'est le même chemin que tout à l'heure. Vous rendez chez Alcide. Quand vous arrivez chez Alcide, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous allez directement chercher vos objets? Ben, en quittant, j'essaie de remarquer quand même si je vois les traces de pas de nos potes. De nos potes. Oui, vas-y encore avec un trac. Un petit trac. Tu checques ça à la maison? Non, non, non. Quand on quitte la maison, je veux quand même voir si je reconnais les traces de pas. Et je reconnais décidément même que... Est-ce que je reconnais beaucoup? Ou c'est que je suis... Ben oui, oui. Je reconnais la marque. Il est plus que l'enfant en bas de la moitié. En bas de la moitié. En bas de la moitié. Tu vois, dans le fond, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu rien pour effacer. Tu remarques les traces que tu as vues qui ne se rendaient pas jusqu'au magasin général parce qu'ils tournaient vers le chemin du nord et arrêtaient devant la maison. Est-ce que c'est juste ces deux paires de pas là ou il y a l'objet lourd qui traîne? Tu vois deux traces de pas. Tu vois qu'ils s'arrêtent devant la maison et tu ne les vois pas repartir. OK. Et il n'y a rien qui a été traîné, tu vas vraiment chercher ça. OK. On peut chercher l'acide avec ça aussi. Tu... Tu nous dis-tu ça? Oui. Merci. Quand tu te sors dedans. Oui, non, mais je vous en parle, je vous dis... J'ai... J'ai remarqué quelque chose quand on était à l'église, là. Les deux... Les deux jumeaux. Les deux jumeaux. Serge et Monique. Serge et Monique. Ils ont des traces de pas vraiment... Pareils? ...caractéristiques. Pas tout à fait pareils. OK. Ceux de Serge tournent un peu vers la gauche, puis ceux de Monique tournent un peu vers la droite. Ils marchent écartés. Mais... Ils marchent écartés. Puis... Les traces, ils viennent jusqu'ici. Mais ils ne partent pas d'ici. Devant la maison de Dal... On est devant la maison de Dal... On est encore chez McCorky. Oui, là, vous êtes encore, effectivement. J'étais... Un peu dégrisé aussi rapidement. Quand il s'agit de... De chasse. L'alcool me rend hyper focus. Fais un jet de constitution pour le fun. Oh! Oh oui! Je suis... Très près de mon fifth. Je ne suis pas sur mon fifth. Tout ce que tu as dit est vrai. Effectivement, quand il s'agit de chasse, tu vas devenir... Un drame de fifth. Donc, les pas s'arrêtent devant? Oui. En fait, c'est que l'alcool fait que... Tout le bruit ambiant qui me rend des fois un peu comme... Éparpillé. Il me rend hyper focus sur certains trucs. Puis le tracking et la chasse, c'est un très bon exemple. Oui. Si, Boer. Ça devient... Ça devient intense, cette histoire-là. On les a vus, là. Ils étaient... Ils étaient derrière l'église. Tu les as vus. Peut-être qu'ils sont encore là et... Oui, puis toi... On pourrait aller directement, là, les voir suite à notre visite chez Assyd. Tu as essayé de négocier avec eux autres, puis... On part pas à ces gens-là, voyons donc. Oh non, c'est plus le temps pour les mots, là, je pense. Ça prend nos fusils. On est allés chercher, là. Non, ben là, on était comme avant le petit. Fait que vous êtes... On va chez Assyd. Je n'ai pas du genre à prôner la violence, mais je crois que la protection serait au moins de mise, effectivement. Donc, vous arrivez chez Assyd sans embûche. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez parler à Assyd? Vous rentrez? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous rentre en premier, un petit peu paniqué. Assyd? Assyd? Je vais aller chercher. En fait, oui, il n'est pas à l'intérieur. Ceux qui sont restés à l'extérieur voient qu'il est en train de travailler sur le potager. Assyd! Mon bon! Oui. Mon brave! Ah, vous êtes là! Mon vaillant! Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Bien sûr. Et où Yolande? Est-ce que tu as, en ta possession, quelque chose qui pourrait permettre à certains, entre nous, peut-être, de se défendre si c'était nécessaire? Bien, on a une pelle, puis une pelle, je te dirais. Je prendrais la pelle. OK. Il s'en va dans la grange, il sors la pelle, il te la donne. Il n'y a rien. Et avec la pelle, ça comptera comme... Un quarterstaff! On va avoir, non, attends, comme smart way. Ça va être considéré comme un... Je le considère plus comme un bat de baseball, donc un des huit plus ton bat, évidemment. Ah bien, c'est de loin meilleur à tout ce qu'on veut. Donc, il te ramène la pelle, et c'est effectivement, dans la grange, le seul objet qu'il a. Parce qu'une charrue, ça se transporte mal. Écoute... Connais-tu bien McCarty? Arthur? Bien, c'est un... Pas plus qu'il faut, là. Je sais qu'il aime ça prendre un coup, puis qu'il habite seul, complètement seul. On a l'impression qu'il aurait peut-être pris plusieurs coups récemment. Dans la même soirée. Il n'est pas du tout à l'heure. Il s'est saoulé. La métaphore, des fois, n'est pas le meilleur à s'exprimer les choses. Non, c'est des vrais coups, là, des vrais coups! Ça ne m'étonnerait pas, là. Non, ça ne m'étonnerait pas. Puis, bien, qu'est-ce que ça fait? On pense qu'il est disparu, mais... Lui aussi, également, mais très récemment. Et puis, on... On va se lancer sur sa trace. Bon, en fait, Alcide, là... On va trouver et en avoir le coeur net, enfin, là. Je m'excuse, les gars. En fait, Alcide, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être que c'est dans la forêt que ça se passe, là. Tu sais, que tout le monde qui se sauve, bien, c'est qu'il irait dans la forêt pour quelque chose de précis. Il y a l'autre dans la latine en forêt? Non, jamais, mais... Écoute... Tiens-toi loin du prêtre. Pas moi, l'autre. Hum-hum. Et... Et de ces deux... Ces deux chevaux sur deux pattes. Monique pis Serge. Serge pis Monique, oui. Moi, j'irais même jusqu'à dire à Alcide, là. Tu restes ici, pis tu bords les verrous. OK, c'est ça que je vais faire. Je vais rentrer en dedans, pis je vais pogner, genre, un petit couteau, là. Ben, les piquettes du foyer, quelque chose... Ah, c'est bon, ça. Mais, je veux... Yolande, elle allait pas dans la forêt, mais... Ma mère est morte dans la forêt. Comment elle est morte dans la forêt? Ben, elle s'est faite chargée par un orignal. Il était pas dans le village, là. OK, là, Alcide, t'arrêtes de niaiser. Ça, tu nous l'as dit, là. Là, on va retourner chez McCarthy, pis tu vas venir avec nous autres. Ah, moi, j'y bouge pas de cible. Tu viens avec nous autres. Pourquoi c'est faire que tu veux pas venir avec nous, de toute façon? Intimidation? Je comprends que t'es peureux, là, mais t'es... Je veux dire, à un moment donné... Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Elle t'a combien au-dessus de ton... Oh, j'ai... J'ai 29 au-dessus. OK, parce qu'Alcide, il a... Il a à peu près ça. Je peux me joindre à cette intimidation-là? Ouais, ben, tu réussis pas à le convaincre, mais... Il est vraiment... Non, moi, je reste ici. Là, Alcide, là... S'il faut que je te mette une mornif pour que tu viennes avec nous autres, moi, t'en mets une. Il est question de tes parents, de ta mère, de ta... de ton épouse. Là, il y a des gens qui disparaissent. Toi, tu vas rester ici? On va être beaucoup plus forts si tu viens avec nous. Pis là, arrête de faire comme à la petite école, pis toujours te dérober pis de rester derrière les gens, là. First way, ou Charm, celui que tu voulais faire, ouais. Je pense que ça serait... Ça sonne à peu près. C'est la même chose. C'est la même chose, les deux. Lui, il l'échoue. Un 3. Un 3? Ouais, fait qu'un... Il a un immense succès. Il a un immense succès. Oh! Ok, Firmin, t'as raison. Laisse-moi juste aller chercher la Bible. La Bible de Yolande pour me donner un peu de courage, pis j'arrive. Il rentre, prend la Bible, il ressort, avec la Bible sur lui, il la met dans une poche intérieure. Ok. Tu disais ta mère, elle s'est fait charger par un orignal dans le bois. Mais ça, Rigno, ça change pas le monde pour le fun. Tu serais surprise. Ouais, c'est bien, mais c'est ça que mon père a dit au curé. Il est revenu, il est sorti de la forêt en larmes. Il est allé voir le curé, les deux sont allés voir, pis c'est ça qu'ils nous ont dit qu'elle s'était fait charger par... Pis quand ils ont ramené le corps, elle avait... Je dis pas qu'elle s'est pas faite charger par un orignal, je fais juste dire vos bois... ils sont bizarres. C'est pour ça que moi j'ai vraiment peur d'aller dans le bois. Mais moi aussi! Ne t'inquiète pas, l'ensemble là... Si on commençait par aller voir la demeure de McCarthy? Bon, ouais. Avez-vous tous quelque chose pour vous protéger? Ouais, mon petit couteau. Je regarde dans mon sac. J'avais... Alcide, est-ce que t'as fouillé dans mes affaires? Voyons, c'est l'auto, j'ai pas fouillé dans tes affaires. J'ai pas touché à tes affaires. J'avais un scalpel, je l'utilise pour... Tu traînes un scalpel? Ça peut être dangereux, hein? Non, j'ai pas touché à rien. Tu te laissais ça là, moi je travaille sur les carottes depuis un matin. Bon, prends quelque chose d'autre, là, je sais pas, une poêlonne, là. C'est correct, je vais être correct pour me défendre. Là, toi, Honoré, t'as ton fusil? Oui, oui, j'ai mon Winchester. Moi, je vais rester proche d'Honoré. Alcide, effectivement, prend... Suite ta suggestion, il prend le truc de foyer qui agira comme un small cub, donc un des six. Je pense que c'est Sophie qui m'a appelé mon scalpel. C'est un malfiant. OK. Parfait. Donc, il embarque avec vous dans le cocher, dans la charrette, pardon, puis on se redirige vers la maison d'Arthur. Encore une fois... Ah la la, mais sur quoi viens-je de m'asseoir? C'est dangereux de laisser traîner ces choses ici. Bon. Mon scalpel favori. J'apprends. T'es tombé dans la charrette? Merci, t'es... C'est dangereux, là. Voyons, on n'échappe pas des scalpels de même. Ben non, mais c'est parce qu'il faut... Je le traîne quand même, c'est mes objets. Je comprends, mais fais attention. T'es tout seul comme ça dans un sac, là. J'en ai en un. Bon. Encore une fois, il n'y a personne dans les rues. Est-ce que vous allez directement chez Arthur? Oui. Y a-t-il un Wooters? Non. Vous débarquez dans la maison, même maison que vous avez vue avec la porte débarrée et les traces de sang à l'arrière. Bon. Ben, est-ce qu'on fait double entrée? Moi, je propose qu'on puisse mener la garde aussi. Il faut peut-être scruter les lieux, mais qu'il y ait des gens qui restent peut-être à l'extérieur... Moi, je peux rester dehors pour surveiller. Ça me dérangeait. Je vais rester avec Alcide dehors. Je me propose pour cogner à la porte. Qui attaquerait un prêtre? Je vais suivre les traces de sang à l'arrière. Ben, je ferais comme ça, moi aussi. Quoique... Je sais pas. Qui... Tu ferais comme ça, c'est qui, ça, comme ça? Ben, comme à l'arrière, là, au bout que ça. Qui vient avec moi? Moi, je vais rester avec Alcide. On va checker vos arrières. Moi, je suis seul en avant. Ben, je vais checker tes arrières en avant. On va être en avant, mais... On fait trois groupes de deux. Avec le bon Dieu. Je vais rester. Je vais checker tes arrières, mais en avant. Merci. On fait trois groupes de deux. Moi... J'ai pas de l'âge chouette. Moi et Rosémy. Moi et Rosémy, on s'en va à l'arrière faire du tracking. Deux autres groupes de deux rentrent par les deux entrées possibles. Ben, je vais commencer par cogner, alors. Tout le monde est prêt? Piqui, piqui, piqui. Ok. J'ai mon petit couteau dans mes mains. Allo? Pardonnez-moi. C'est... Le prêtre du diocèse voisin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, pas de tiens. Je vais essayer de regarder par les fenêtres sans me faire voir trop trop. Tu vois... Tu vois... Y'a rien... Y'a aucune lumière... Y'a pas de... De petite lanterne d'allumée, rien. Tu... De ce que tu vois à travers les vitres quand même, tu sais, sale, un peu poussièreuse. Tu... Remarques pas personne. Et tu remarques une chaise tomber. Hum. Hé! Y'a des traces de bataille. Je pousse la porte avec ma pelle. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et... Je vais rentrer subtilement? Euh... Oui. Vas-y. Oh! C'est la pelle. À deux d'être un très bon succès. Ok. Fait que c'est un succès. Oui, oui, c'est un succès. Parfait. Donc, tu rentres effectivement de manière subtile. C'est une maison à un seul étage. Tout est dans la même pièce. Hum. Tu vois effectivement une table avec une chaise renversée et une autre chaise qui a été poussée contre le mur. Tu vois un tout petit lit. Et à côté du lit, tu vois des objets au sol, genre lunettes brisées, livre qui est tombé, table de chevet qui est carrément cassé. Et tu vois la vitre arrière brisée. Y'a personne dans la maison. Oui. Ah oui. Et tu remarques, y'a des bottes au pied du lit. Oh oui. Ça te dit sans ces bottes. Donc, j'appelle mes... Oui, c'est ça. Nous on rentre aussi. Mes compérences. Je fais... Est-ce que... Est-ce que les bottes correspondent à certaines des traces? Faudrait parler à nos amis à l'extérieur. Vous suivez les traces de sang. Je sais pas jusqu'où on s'est rendu avec ça. Euh... Je vais finir l'intérieur avant. Ok. Je m'approche de la fenêtre pour voir si l'ouverture dans la fenêtre correspondrait-elle à... À la sortie d'un corps ou au passage... Tu... Ça a été... La vitre... Y'a aucune vitre à l'intérieur. Ok. Fait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a été projeté... Qui a été défilé. Qui a cassé la vitre vers l'extérieur. Pis on t'est vu comme ça à un seul étage, la personne n'a pas pu mourir de... Si c'est quelqu'un n'a pas pu mourir de cette chute-là. Mais euh... Comme Honoré t'a dit que les traces... Tu peux déduire que probablement que tout le monde est sorti par l'arrière. Parfait. Fouillons quand même. Peut-être on pourrait nous trouver des indices ou quelque chose. Moi je rentre pis je fais spot Eden aussi. Comment ça marche quand on est plusieurs à fouiller? Est-ce qu'on donne avantage à quelqu'un? Euh... On va le faire comme ça. On va donner avantage à quelqu'un. Moi j'ai déjà fait. Avec qui qui a le meilleur spot Eden? À date on a toutes frais à mort. Moi j'ai pas un bon spot Eden. Moi j'ai 45. Toi t'as 45, c'est toi la mieux placée. Fait que moi j'ai déjà brassé pis c'est pas bon. T'as avantage pour... Ok. Je pourrais rebrasser ma dizaine. T'es pas là toi t'es pas avec moi? Ouais repasse ta dizaine pis brasse bien. Pis brasse bien. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Mais non. Euh... Mais toi t'étais avec Alcide. Ouais. Donc Alcide rentre avec toi. Pis... Vous remarquez rien. Fait que t'as part... Ben vous remarquez tout ce que je dis. Il y a clairement une trace de bataille et tout ça. Pis quand Alcide rentre, il dit... Comment ça Arthur est parti sans ses bottes? Ça c'est pas normal. Il y a juste une paire de bottes. C'est pas quelqu'un de très riche là. Euh... J'avoue que ça fait pas euh... Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est parti de son plein gré. Avoir l'ouverture de la fenêtre, je ne crois pas qu'il soit parti... Seul? Seul. Je vois qu'il vole. Et j'en doute fortement. Non, il vole pas euh... Vous voyez qu'il commence à... En voyant la vitre brisée, qu'il commence à paniquer. Allez-y, calme-toi. On va à l'extérieur. Vous êtes... Vous avez suivi les traces de sang? Oui. Les traces de sang, euh... C'est une... Une bonne trace de sang, là. Euh... Donc ça pourrait être... Tu sais, ça pourrait être... C'est pas quelqu'un qui scinde du nez. Là, il y a une coupure, une vraie coupure ou quelque chose du genre. Et... Ça s'étire sur toute l'herbe et tout ça. Et ça va jusque dans la forêt. Et euh... Il y a environ peut-être une dizaine de mètres entre sa maison et la forêt. Et la forêt, elle est quand même dense. Hum... Est-ce qu'il y a des traces de pas de euh... Euh... Je vais te redemander un autre traque. Ouais. Sophie, tu peux aider aussi euh... Avec traque. Elle donnerait avantage. Ouais, en fait, tu peux... Tu peux faire avec avantage, vu que... Rosemary est avec toi. Avec avantage. Ouais. On va laisser... On va le laisser. Oui. Oui. Très bon. Cool. Tu remarques les deux traces de bottes. Une qui tire à gauche, une qui tire à droite. De chaque côté de la trace de sang. OK. Et euh... La trace de sang est sur tout ce qui est aplati. Puis est-ce que je suis capable de... d'évaluer le nombre de litres de sang perdu? C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas suffisant pour que quelqu'un meure au bout de son sang. Mais tu sais, c'est comme... Quelqu'un n'importe... Une bonne blessure. Ouais, tu sais, n'importe qui qui aurait eu une bonne blessure, puis qu'il se fait traîner, le sang va s'étirer. Mais c'est pas... Toi qui travaille dans une boucherie, qui sait comment saigner un animal, tu sais que quelqu'un va pas mourir de son sang, il se fierait d'un pansement. Il a mal, mais il va survivre. Euh... On peut pas... On peut pas avancer plus si on est pas avec les autres. Ben on va... Ils sont trois, on est deux. Ben en fait, les deux autres sont pas là, là, en ce moment. C'est vrai. En tout cas, si c'est Monique, pis c'est Serge, ils sont pas d'enfants, hein, en ce moment. C'est vrai. Mais euh... Je suis d'accord avec le fait qu'on attende les autres, pis euh... qui ont d'autres choses, là, qui ont trouvé des choses différentes dans les autres, pis tout. Moi, j'ouvre la porte. Pis je sors. Je vois euh... La quantité de sang... Ça semble être une quantité assez, comme euh... C'est... Disons que c'est... C'est large comme un 5-6 cm, là, mais tu sais, c'est pas deux gouttes, là. C'est un 5-6 cm qui est traîné, là, ça. Fait que je fais comme euh... Mais c'est... C'est Arthur, ça, c'est le sang d'Arthur? Je peux pas garantir que c'est Arthur, là. Moi, je peux garantir qu'il a été traîné par nos deux amis. Peu importe c'est qui, euh... La personne qui est en train de... 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 de saigner, elle est blessée, là, il faut aller... Elle est en danger. Il faut... Pis j'essaie d'attrouper les gens pis de dire, comme là, on va dans la forêt, là, c'est... Le temps presse, là, quelqu'un est en... Ok, mais là, si on s'en va dans le bois, on reste ensemble, pis vous me suivez. Moi pis y'en aurez. Ok. Ça me semble être... ça me semble être le meilleur plan. Vous me suivez, moi pis y'en aurez. Alcide vous suit en tenant son piquet très serré contre lui. Moi, euh... je voudrais qu'on suive les traces, pis si ça peut servir, parce que je sais pas si c'est la bonne définition de survival, mais si ça peut servir, j'aimerais ça faire un jet de survival pour, comme, je sais pas, nous aider à bien suivre les traces. Parce que, techniquement, ce serait du tracking, mais... Ouais, dans le fond, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pouvoir suivre ça, mais en restant caché, genre, comme une survie, ou tu veux juste... Ouais, pas cachée, mais comme une survie, ou en un sens de le faire, de le faire de manière sécuritaire. Parce que survie, c'est vraiment plus comme t'es pogné dans le bois, pis tu veux te faire un jet de survival. Mais non, si ça a plus plaisir dans ton gym, moi, je t'aiderais à cacher nos traces. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. J'ai juste besoin de... Ça, ça serait vraiment plus un track. Ouais. Moi, j'ai fermé la marche, pis vraiment tendre l'oreille. Donc, si on n'est pas suivi... Peux-tu garder le même brossé de dés? Moi, c'est... En fait, t'as brassé pour le track. Parce que j'ai vraiment très bien brassé. Ouais, vas-y. Moi, mais, techniquement, j'ai pas brassé pour le track. Non, mais t'as brassé, pis c'est moi qui décide. Ben, ça serait un... Pas si bon. Ben, c'est un succès. C'est un succès de le track. Rappelle-moi ce que tu veux juste pouvoir bien les suivre. Ouais. Ben, effectivement, tu vas pouvoir bien les suivre. D'accord. C'est un toit honoré, vous savez. Je n'ai juste pas que personne se passe mal. OK, dans ce sens-là, OK. Mais c'est vraiment, c'est que ça rentre dans la forêt, pis c'est... On est dans une forêt, là, centenaire, qui a pas encore été, tu sais, abattue ni rien. Fait qu'on a une présence de gros arbres et tout ça, c'est assez dense. Fait que tu peux... Mais il y a eu assez de place pour qu'il... Clairement, on a traîné un quart avec deux personnes de chaque côté. Donc, il y a de l'espace pour ça. Là, Alcide, c'est ta faute si on est ici. C'est toi qui va rentrer en premier. Quoi? Moi, j'entre pas en premier, là. T'es devant nous autres, on y va pas. Comment ça? Tu sais pas y faire ça, là. C'est vous autres les meilleurs. Tu sais comment y est, là, y est... On est ici pour qui, là? On est ici pour Alcide, pis Alcide, y était là. Honoré. Alcide en premier, c'est la meilleure façon de tous se vertuer. Moi, je mettrais pas ma vie en danger si Alcide est même pas prête à tout nous dire... Je prends la main d'Honoré. Il y a quelque chose qu'il nous dit pas. Pis je le regarde dans les yeux. Pis avec tout le charme que je possède. Honoré. Je le sais que t'as peur. Pis je le sais en même temps que tu fais pas confiance à Alcide, mais... Là, c'est le moment. C'est le moment. Je parlais pas dans mon micro. C'est correct. On t'envoie là. C'est le moment où tu dois nous faire confiance. Nous, nos petits groupes. Nos petits groupes d'enfance. Les camarades. Les camarades de quoi, gang? Les camarades de l'Énigme. De l'Énigmatique. Non, oui, de l'Énigmatique. Oui, oui. C'est dans la lettre. Je suis contre la lettre. C'est pour ça qu'on est ici, là. On est pour aider Alcide. Pis on va le faire ensemble. Pis toi, t'es bon à chasse. T'es bon avec ça. T'es bon avec les fusils. T'es bon pour traquer. Pis t'es avec nous, là. C'est toi qui devrais être en premier. Parce que... C'est toi le meilleur. Je veux l'appuyer là-dedans, moi. Je mets une main sur l'épaule de... Il y a beaucoup de main. De Rosémy, pis de... Au nom du père, du fils et des camarades... Non, c'est pas le moment, là. C'est pas le moment. Non, mais ça marche avec moi, ça. Fais confiance. La Sainte-Vierge est avec toi. Touché par ce qui vient de se passer, Alcide s'approche. Honoré, je veux pas y aller en premier, ça me trompe pas, mais je te jure que je te cache rien. Pis dans ses yeux, tu vois que... Tout ce que j'avais à vous dire, je voulais dire. Y'a pas de... Je sais pas ce qui se passe ici, là. Je veux juste retrouver y aller. J'accepte pis j'avance. OK. Donc, vous rentrez dans... Wow! Vous suivez... Dans les bois! C'est comme une toune de camarades de... Ligmatique. Ligmatique. Ouais. On entre dans la folle. Vous suivez la trace. Et... Après une trentaine, quarante minutes à marcher, vous débouchez sur une espèce de clairière dégagée. Mais... Vous qui êtes... Toi qui êtes habitué à la survie en forêt, Bûcheronne, c'est pas une clairière naturelle. Il y a une sec. Elle a été aménagée. C'est sûr qu'une sec. Tréteau, une espèce de... C'est comme si c'était une toute petite scène-là. Une petite scène-là. Une petite scène-là. Un podium-là. Un podium-là, environ de peut-être... Tu sais, 40-50 cm de haut. Et quand même, assez large, là. On parle... Ça pourrait soutenir une vingtaine de personnes là-dessus. Et au centre de ce tréteau-là, vous voyez un hôtel. Mais un hôtel surprenamment grand pour un hôtel. L'hôtel est environ deux pieds de large, mais six pieds de long. Et trois pieds de haut. Je vais vous demander, puisque vous êtes encore dans la forêt, de faire un... Spot hidden? Sauf Léon qui va faire un jet de queue. Hum! Ça va super mal. Non. Non. Moi, j'ai... Je vais utiliser... Attends. Oui. Alicine ne voit rien. Peux-tu utiliser neuf de loc? Absolument, mais tu retires neuf de loc. Tu remarques que l'hôtel, en réalité, est fabriqué avec des eaux. Hum! Et... Ce ne sont pas des eaux d'animaux. Oh, non! Y a-t-il encore du sang? Les eaux sont immaculées. Mais je veux dire, est-ce que juste dans la clairière, comme quand on a soumis, restait-tu du sang? Non, vous voyez... Vous voyez la trace de sang qui se dirige jusqu'à derrière l'hôtel. En fait, le sang contourne vraiment comme le... Il reste dans la forêt. Donc, il contourne la clairière. Et il se dirige vers une énorme... Il y a, de l'autre côté de l'hôtel, une énorme cabane. Hum! Et deux boîtes. Et le sang arrête devant une des boîtes. Une boîte suffisamment grande, on pourrait dire, pratiquement un petit container modèle. Oh, non! Je vois ça, puis j'arrête sec en regardant. Je suis le seul qui a remarqué que c'est des eaux. Et tu vas brasser le premier jet de santé mentale. Oh, non! Donc, tu dois avoir égal ou plus bas que le tien. Sinon, tu fais un des trois, tu prends un des trois de dommages. Je le savais. Ouf! Est-ce que tu réussis? Non, j'ai échoué. Tu échoues. Donc, je vais te demander de brasser un des trois, un des six, puis on divise par deux. Il monte, t'attends. Trois, donc un point cinq. Ouais, donc deux. Donc, un, deux, ça sera un, trois, quatre, ça sera deux et cinq. Oui, oui, c'est ça. Donc, tu prends deux points de dégâts de santé mentale. Hum! Et en voyant ça... Tu fais que je baisse mon cinquante. Ouais, tu fais juste baisser ton cinquante à quarante-huit. Donc, c'est ta santé mentale. Et comme tu as perdu, tu as échoué ton jet de santé mentale, le keeper contrôle ta prochaine action. Qui? Moi. Ouais. En voyant ça, tu cries par le fait même révélant votre position et tu lâches ta pelle. Elle tombe à côté de toi, mais tu la lâches tout de même. Quelle est la... Je fais... Ben voyons, câlisse! Pis je lâche la pelle. Il a dit câlisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que... Je pointe mon gun dans sa direction. Voyons, Léon, qu'est-ce que... Ah non! Calme-toi, là! Je peux dire que je reprends-tu le... Là, tu reprends... Puisque t'as pas perdu plus que 5 points, tu reprends quand même le contrôle de toi. Ça va. Mais voilà. L'hôtel... L'hôtel, c'est des... C'est des zoos. C'est des... C'est des hommes humains. Puis dès qu'il dit ça... Moi, je veux... Je veux comme vraiment... Je sais pas... Je deviens comme... T'sais, l'adrénaline kick in. Je veux quitter le chemin. Je veux qu'on sorte du chemin. Pis je veux qu'on aille plus dans les... En plus, euh... Je veux pas prendre dans l'extérieur. T'essaies... Dans le fond, tu retournes dans le bois, mais euh... Tu te rends... Le cri, s'il y a quelqu'un proche, Il vous entend. Ok, moi, mon premier réflexe, c'est... Puis c'est vraiment mon réflexe de petite fille qui est née dans le bois. C'est de pogner le plus gros arbre ou épinette que je vois, pis de grimper dans l'arbre pour voir si je peux pas voir plus loin, même si la forêt est très dense. On va faire un climb. Au pire, je vais être à l'abri. Quoi? C'est Eliwick? Non! Oui! C'est bon? Non, vraiment pas. Ah, chou! Donc, euh... Tu essaies... Tu essaies de monter dans l'arbre. Faut que j'aille plus bas, right? Ouais, plus bas. Tu essaies de monter dans l'arbre. Tu... T'as aucune grippe. Tu glisses. Heureusement, t'es tombé avant d'être haute, donc tu prends pas de points de dégâts. Mais encore, en tombant, on a un autre coup. Et, euh... Je vais tous vous demander de faire un jet de stealth, et Léon le fera avec des avantages. Oh! Ah! J'ai enfin quelque chose de bon! J'avais 6. Pour vrai? Je le passe. J'ai enfin quelque chose de bon! 45. Moi, j'ai 17. Tu réussis pas. Donc, Fermin, t'as réussi à reculer un peu plus dans les bois. Rosémée fait du bruit en tombant. Non. Donc, vous étiez tous proches. Toi, t'as réussi. Moi, j'ai réussi. OK, t'es à côté de Fermin. Alcide... Oh! Alcide... Oh! Il devient... Oh non, il est chou! Oh non! Il était tellement proche! Oh! Il devient invisible! Alcide est... Papa? Et vous voyez Adélar Samson, le père d'Alcide? Non. Qui est à côté de vous. Il est juste popé. Oui. Il vous a... Il vous a découvert. Vous voyez un homme très grand, beaucoup... Pas du tout fait sur la même carrure qu'Alcide. Il mesure environ 1,5 pieds 11. Il a une bonne carrure. Léger bedon d'alcool. Des épaules très larges. Cheveux foncés longs. Et pas des beaux cheveux entretenus. Des cheveux qu'on aurait laissés pousser. Barbe fournie, pas entretenu. Des cernes sur les yeux. Fin cinquantaine. Et vous remarquez... Il a l'air fort, mais il a l'air fatigué. Il a les joues creuses de fatigue. Il est habillé à son neige normal. Ouais, effectivement. Il a des bretelles, pantalons, bottes de travail, chemise. C'est quoi déjà son nom de famille? Adélar. Adélar, c'est son prénom. Puis Samson, c'est son nom de famille. Monsieur... Monsieur Samson? Qu'est-ce que vous faites là? Vous autres, qu'est-ce que vous faites ici? Mais là, on cherche... On cherche les gens qui ont disparu. Ça n'a pas de lusse qu'ils sont là, là. Les gens qui ont disparu. Il y a des traces. Il y a des... Il y a peine du monde dans le bois. Il y a du... Vous êtes venus... chercher... le monde qui disparaisse. Vous avez fait le voyage de chez vous jusqu'à Issyth... pour trouver le monde qui disparaisse. Puis vous voyez qu'il sort une flasque. Hum... Qui en prend une gorgée. Je l'imite. En fait, pas tout à fait, là. En fait, je sais ce que vous voulez dire, Monsieur Samson. Je vous connais. On a eu des bonnes discussions, là. Moi, je sens que je suis en stealth encore. Puisqu'on... Ouais. Toi, t'es... Ben toi, t'étais caché, hein? Là, tu viens d'y parler, donc effectivement, t'es sorti peut-être encore caché. Je veux me placer comme d'une position avantageuse à être derrière lui. Mais comme... Continuant. Écoutez, ça se passe. Pendant que ça se passe, je ramasserais ma pelle. Ouais. Laisse ça à terre, Toi. Monsieur Samson, là. Qu'est-ce que vous faites, Isette? En fait, on cherche le monde qui sont partis avec ceux qui sont disparus ou ceux qui sont plutôt responsables. Qui sont responsables des disparitions? Ben, de votre femme qui est morte, puis de Yolande, puis... Parle pas de ma femme. Ben, morte en forêt, Monsieur Samson, votre femme. Par des bois d'un orignal ou d'un chevreuil. Parle pas. De ma femme. Peut-être que tout ça est une regrettable erreur, Monsieur Samson. On va... On va s'en retourner tranquillement. Non, mais je... D'où on vient. Vous pouvez pas partir. Il se tourne vers son fils. Alcide. C'est bientôt fini. Enquête-toi pis on va... On va aller retrouver ta mère. Alcide, de quoi il parle? De... Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, papa? Qu'est-ce qu'il se passe? On va aller retrouver ta mère. À la vue d'Alcide qui commence à... T'sais, sa réaction face à son père pis ça. T'sais, là que je vais sortir pis je veux... J'aurais comme préparé... Ouais. J'ai des trucs de médecine ou whatever, je voudrais comme... Ah! Ah! C'est bon. Ok. Rappelle-moi ton build. Euh... C'est... C'est zéro. C'est zéro. Ok. Ok. Dans le fond, euh... Ce qu'on va faire... On va faire un jet euh... Qu'on va y aller euh... Comme ça. Il a avantage surtout parce qu'il y a un build de 1. Mais comme tu t'es préparé, il a des avantages donc ça annule. Ok. On est à zéro. Fait qu'on est à zéro. Ah! Et ce qu'on va faire... On va faire carrément un jet euh... De force qui s'oppose. Ok. Fait qu'un jet de force pure, on va y aller comme ça. Alright. Fait que c'est juste la strength. Ouais. Et lui, il échoue. Ah! Il échoue? Si tu as un succès... Régulier, tu réussis. Quatre, quatre, des super mains. Oui! Donc, tu sautes sur le dos de... T'as quatre? 44. 44, ok. Donc, c'est un succès régulier. Ouais, ouais. Tu sautes sur le dos d'Adélare qui est beaucoup plus grand que toi. Tu l'agrippes comme ça. Tu mets le chloroforme. Il est tellement pris à regarder son fils, à répéter. On s'en va. Il se fait prendre. Tu le tiens, tu le tiens. Il se débat un peu. Mais au bout de 10, 11 secondes... Il s'effondre au sol et il est inconscient. Je me fâche qu'on te firme. Voyons, on allait apprendre qu'est-ce qui se passe. C'est le seul qui sait qu'est-ce qu'on fait ici. On a donné notre position. Chut. Je peux-tu faire un listen? Ouais. Très bonne idée. Oh, ça c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon ça. T'as cinq. T'as cinq? J'entends tout. T'es en bas de ton fif, dans le fond. Ouais. Ok. Donc, elle est en bas de son cinquième. T'entends au moment où tu dis shoot. Oh non. Oh non. Non, ça vient d'où? T'es pas en bas de ton cinq. C'est quatre, ton cinq. Fait que t'as un succès hard quand même. C'est ça? Ouais, pour les critiques. T'as un succès quand même hard success. C'est parfait. Donc, t'entends des pas. T'entends quatre pas, donc deux personnes. T'entends quatre pieds. Ça vient pas de la forêt. Ça vient de derrière l'hôtel. Donc, t'entends des pas. T'entends des pas? Ouais. Ou il y a les deux containers. Ouais, exact. Est-ce que tu lèves les yeux? Nous, on est encore en train de... Ben là, oui! Parce que j'ai entendu! Tu vois Serge et Monique qui se dirigent vers les boires de containers et ils semblent pas vous avoir remarqué. Ils l'ont pas vu. Non. Pis nous, on est encore... On s'obstine. Non, mais pourquoi? Chut! Hey! Pis là, je regarde pis je pointe. Je m'excuse, je lâche pas de toucher le caméra. Pis je pointe que j'ai vu Monique pis les choses. Moi, je me couche sur le vent. Juste pour voir si tout le monde fait pareil comme moi. Vous voyez... Pas tout? Ok. Euh, Serge qui ouvre un des containers. On voit tous ça? Oui, ça. Ils vous ont pas remarqué? Vous avez arrêté de parler. Ok. Elle nous a pointé. Fait que vous les voyez, c'est à une instance... On est à une vingtaine de mètres. Donc, vous voyez, t'sais, vous voyez pas les détails, mais vous voyez très bien ce qui se passe. Vous êtes cachés dans la forêt ou ils sont dans la clairière dégagée. Ils ouvrent une des boîtes, la boîte devant laquelle s'arrêtait la trace de sang. Et ils sortent un homme, cheveux gris, courts, barbe grise, avec un manteau tout défait, un boursouflé et qui ne porte pas de bottes. Oh! Ils le sortent et vous entendez... Lâchez-moi le tabarnak, mes esties! Il tire l'homme vers l'immense cabane. Est-ce que vous réagissez? Je vise avec mon fusil la tête de la personne qui tient. D'accord. Tu vises... Et elle vient le voyant faire. Je m'enligne à côté et je vise, peut-être pas la tête, mais dans le chasse-le-cœur. Je sais pas. Parfait. La deuxième personne. La deuxième personne. Tu auras ton... t'es pas à close range? Euh... t'as dit 20... 20 mètres? 20 mètres. Non, je suis pas à close. Je vais viser avec ma carabine. Par contre, première des choses, tu vas faire le jet. Comme ils te voient pas, ils peuvent pas éviter ni rien. Tu vas faire ton jet de firearm. Et tu fais la même chose. Par contre, attends, il va tirer en premier. Je veux juste te dire... Moi, mettons, avant ça, je serais comme encombré du corps du gars que je viens d'endormir parce que pendant que je m'assinais avec lui, j'étais comme... On le bouge, on le sort du chemin. Fait que je suis comme... T'es encore avec le corps. Parfait. Donc, oui. Vas-y. Est-ce que tu réussis ton jet de firearm? Euh... j'étais à 67, fait que non, mais euh... C'est 30 ans. Non, c'est ça, je peux rien faire. Et là-dessus, ils entendent donc... Pow! Le coup, les rats touchent... En fait, tu fais éclater la boîte de bois dans laquelle était Arthur McCarthy. Et tu vas maintenant brasser avec un désavantage parce qu'ils le savent que vous êtes là. Hum, hum, hum. Et ça, c'est un house rule, c'est pas possible, mais on va pas dire. Hum, c'est ça... ben... Faut que je prenne le plus petit, right? Le plus gros. Ben, j'ai 50, mon plus gros, pis moi, c'est 60. Fait que tu réussis. Donc, tu visais Serge ou Monique? 60 avec ton... Regarde ton arme en bas, Sophie. C'est 60 en bas aussi? Oui. Ok, parfait. Ben, fallait que je fasse Firearm anyway. Exactement. Fait que c'est ça que j'ai fait. Donc, tu réussis à toucher Monique ou Serge? Lequel tu visais? Tu visais l'autre. L'autre. Fait que tu visais Monique. Parfait. Tu touches Monique, brasse ton dé. C'est quoi déjà? C'est deux dés, c'est ça. Sept. Sept. Oh là là. Donc, une touche. En fait, Monique, qui se retourne pour voir d'où venait le coup de feu en se baissant, reçoit ta balle de carabine dans l'épaule, s'effondre au sol, mais elle n'est pas du tout morte. Tu la vois se relever. Je suis déjà chargée. Vas-y, vas-y. Elle entre les doigts dans sa blessure et elle arrache la balle. Elle saigne. Elle a eu mal. Mais elle vient de s'arracher. Elle vient de s'arracher. Elle vient de s'arracher. Elle nous plaît. What? Fuck. Shit. Les deux. On est dans le verre. Serge. Pas Serge. Oui, Serge. Tiens encore Arthur McCarthy. Il le lance dans la cabane. Perfect. Et les deux foncent vers vous. Ah! Je recharge. Non, non, non. Je vais demander votre dextérité puisque nous serons en combat. Et ta bouée. J'ai juste votre dextérité peu. J'ai 60. 50. 70. 70 aussi? 70. Oui. Donc vous êtes... Qui est à 70? Vous trois. Donc... Brassez un descend straight juste pour savoir qui va commencer. C'est les deux dés? Oui, oui. C'est juste pour comparer. 94. 75. Donc tu commenceras. Donc ça sera fermé. Mais vu que je suis comme encombré du corps, est-ce que ça ferait le Léon? C'est-tu un bouclier? Non. Non. Moi, on va le faire. Tu réagis? C'est comme un bouclier. J'ai eu le temps entre les deux coups de feu. Le vieux bonheur. C'est comme... Vous, vous aviez combien? 60. 60. 60 aussi? Même chose, brassez juste un dés. Puis toi, Marie? 50. 50, parfait. Donc... 34. 34. Moi, j'ai 14. Puis je bats... Donc c'est Rose. En fait, c'est juste un geste straight. Fait que Rose va... Juste pour savoir c'est quoi. Ah non. Parfait. Donc, fermé. Tu as la première action. Donc, je laisse le corps. Je vois qu'il... Puis tu sais, je sors mon arbre. J'ai un revolver. Puis il y a déjà eu deux coups de feu. Fait que... On est là-dedans. Je tire sur... La genou de la poignée. Voilà. Donc, mon revolver. Puis je... Est-ce qu'il y en a un qui est plus en avant? Probablement l'homme. Probablement le... Euh... Qui n'a pas été touché. Monique... Monique est plus proche. Ah! Parce qu'elle n'a pas eu. Serge a pris le temps de... Serge a pris le temps de lancer Arthur. Elle est plus proche. Et à la distance, qui sont là et qui courent, vous aurez le temps... Vous aurez le temps d'une attaque. Euh... Et au prochain tour, ils seront sur vous. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Parfait. Mon range serait bon. Probablement avec mon pistolet, on disait 15... Oui. Effectivement, elle est courte, donc elle est rendue à environ à ça. Une quinzaine de verre. Parfait. Alors... On s'y... Oh, mais quand même! C'est très bon. C'est un 2. C'est un 2? Oh mon dieu. Donc, nous avons un succès extrême pour une première fois. Oh my God! C'était quoi le... C'était quoi le dé de dommages que t'as? C'est D8. Donc, tu vas faire 8 de dégâts plus... 8. Pis j'ai pas dit le nombre d'attes que je ferais. Ça, ça change-tu de quoi? Fait que je le dise avant. Tu tires dans le fond. Tu tires un coup. Ouais, mais je peux tirer 3 fois, mais je pense que ça serait en effet probablement un coup. Ouais. Donc, tu tires un coup. En fait, tu vas brasser un D8. OK. Et tu vas ajouter 8 à ce dé là. Un petit D8. C'est ça. Ça, c'est un D12. Merci. Mon dieu. Un D8? Un 8! Donc, tu lui fais 16 de dégâts. Allez! C'est ça. Donc, elle reçoit ta balle de revolver. Tu vois que ça rentre dans la gorge et ça effleure. Pfff! Elle pose un genou par terre et elle se relève. Elle a eu très mal. Là, elle est à 16 plus... Tantôt. Tantôt 16. Elle est à 16 plus 7, donc elle est à 23. Mais elle se relève. Elle se relève. Elle se relève. Pfff! Donc, on est rendu... Voilà, Léon, qu'est-ce passe-t-il? Moi, je... Je me rapproche Fab. Moi, je me rapproche... Je me rapproche du corps du père Alesside. Oh non. Je vais commencer par fouiller le corps si je peux pas trouver quelque chose sur lui. OK. Euh... Oui. Fais... Un jet... Ça serait quoi la fouille... C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est pour l'alcool. On va y aller avec... Parce que c'est ça qu'on a. On va y aller avec un Sleaven. J'en prie. Puis comme il est inconscient, avantage. Sleaven. Sleaven. Excuse-moi. Je te pardonne totalement. Euh... 35, c'est réussi. Je trouve un poignard un des six de dégâts. Toi, t'es déjà un des six, hein? Euh... Moi, j'ai un... Non, ben là, j'avais un Scalpel, mais je l'ai redonné. J'ai une pelle à un des huit. OK. Donc, tu trouves un poignard qui serait un des six de dégâts. Euh... Par contre, comme il est impaling, les dommages extrêmes sont un peu meilleurs qu'avec le... OK. Et tu ajoutes, comme c'est une arme encore encore, t'ajoutes ton damage bonus. Parfait. C'est tout ce que tu trouves, ça, puis sa flasque d'alcool, c'est tout ce que tu trouves. Parfait. C'est pas mal tout ce que je peux faire dans une action, j'imagine. Euh... Ouais, effectivement. Parfait. C'est tout. Donc, euh... Monique, qui, euh... Il y a le sang qui lui pisse, du coup. Elle avance, elle arrive juste au bord de la forêt, donc elle est... Pas loin. Elle peut pas encore vous attaquer. Par contre, elle ramasse au sol une branche. Ah non. Et elle le lance sur firmin. Ah! Moi, je me suis comme dégagé pour tirer. Est-ce que tu... Dans le fond, tu peux... Comme on est dans un objet, tu peux... Dive for cover. OK. On va le jouer comme un dive for cover. Parfait. Tu peux dodge. Ouais. Dans le fond, et si tu réussis, j'aurai des avantages sur mon jet. OK. Euh... Fait que c'est soit un dive for cover ou un dodge. Euh... Attends. En fait, on va jouer... Euh... On va jouer comme ça. Comme si elle te tirait dessus. Fait que tu... Tu dive for cover. Mais si tu fais dive for cover, tu peux pas attaquer au prochain tour. Hum. C'est une erreur, probablement. Je le house rule comme ça. Pas grave. Fait que si tu dive for cover, tu peux pas attaquer à ton prochain tour. Euh... Je dive for cover. OK. Vas-y. Donc, tu fais... Point exact. Fait que deux dés. Hum. Euh... Non, c'est un miss. C'est un miss. Donc, euh... Attends, laissez-moi. Elle lance... C'est un miss, moi, dans le fond, je ne le supporte. Donc, euh... Monique réussie avec un succès régulier. Elle te fait, euh... Laisse-moi... Deux secondes, là. Ça te branche dessus. Elle te lance comme... Le 3 des 20 de branche. Elle te fait un maigre 3 de dégâts. OK. Ben, tu le prends, euh... Ton ma gueule. Donc, sur tes points de vie. Ah! T'es à compte... T'as combien de points de vie en tout? 10. 10. Donc, c'est pas un major wound, t'es correct. Et, euh... Là, on est dans le méta, mais vous avez remarqué que, euh... Les major wounds n'ont pas eu l'air d'affecter... Oh, my God! Oui, c'est ça. Oh, God! Donc, euh... Voilà, c'est la fin de son tour. Il l'affecte pas ou il l'affecte moins? J'ai fait 16 de dégâts puis c'était pas la moitié de ça. Ouais, je sais. Euh... Oui. Mais elle semble immunisée. Ah, peut-être. Qui est possible? Elle est juste immunisée. Serge s'avance. Lui, il y a rien sur son chemin, donc il peut pas rien vous lancer, tout ça. Mais il fonce et au prochain tour, il sera apporté de coups de poing. On est rendu à Rose Aimée. Ouais, ouais. Effectivement. Tu sais, tu l'as eu comme en pleine trompe et t'es tombé. Qu'est-ce qu'a fait donc notre bonne Rose Aimée? Je vais aller fouiller une autre pièce. Il en est chiant. Allez chiant. Euh... Il est-tu proche de moi, lui? Euh... Oui, vous êtes à une distance, admettons, vous êtes à 2-3 mètres. Je peux-tu... Je peux-tu y arracher son chapelet puis y pitcher, voir? Tu peux tout à fait lui arracher son chapelet et lui lancer. J'y arrache son chapelet? Je m'excuse de l'arrêt. Et tu vas faire un jet de trompe. Tu vas pas faire un jet, tu vas le lancer pour de vrai puis... Et si tu pognes... Tu sais, tu pognes la porte. On va juste savoir ce que ça fait. On gagne. Un trompe? Ouais. Ça se peut? Ça se peut? Ben, c'est démon cette histoire-là. Oh, puis c'était-tu un... Non, c'était pas bon, hein? C'est une call of two. Non. Tu l'as pas? Je sais pas. Non. OK. Ben, euh... Tu lances... C'était... C'était juste... Ça, je pouvais faire, right? Ouais, exact. Donc, tu as lancé le chapelet. Et euh... Le chapelet revole complètement à côté. Parce que dans la panique, prise de panique, tu lances le chapelet, ça pogne dans le vent, ça se lance très mal. En fait, ça fait 3-4 mètres et ça plante au sol. avape sur, est-ce qu'on voit ça. Est-ce qu'on voit ça? Elles aient pas de réactions par rapport au chapelet ? Le fait que le chapelet soit proche? Elles ont... ye a aucune réaction au chapelet. Aucune... Non, mais... Je veux dire, elle est immunisée contre des trous de balle, pis des bras où je m'a menée... Honória! Il y a des bonheur cloches... Est-ce que la terre de mon chapelet peut me donner... euh... Est-ce que la terre de mon chapelet peut me donner un… bonus à rage? Non, pas si! T'es pas... Ouais... Présentement, les gens veulent jouer à tous les jeux, sauf qu'en leur tour, c'est clair. On peut mettre la démette qui avance avec nous autres. Est-ce qu'ils sont rendus à moins de 30 pieds de moi? Oui, absolument. Alors, on va faire un petit coup de shotgun là-dessus. Monique est plus proche de toi que celle-là. Il faut en sortir un des deux en premier. Fait que oui, on va viser Monique. Elle ne dive pas pour far cover. Elle fonce. Elle consonne à foncer. Fait que là, j'ai 3d6. Oui. Premièrement, Firearm, si tu touches. Ah oui, ça. Parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais veux-tu nous décrire ton arme? Oui, j'ai une arme. C'est quand même... C'est quelque chose qui a été assez populaire justement dans les années 1930. C'est un fusil monté à double canon avec un canon pour les balles de fusil puis un canon pour les balles de shotgun. Ah oui, juste. Ce qui fait qu'on peut chasser différentes choses avec ce type de fusil de chasse. Avec le même fusil. Ce qui le rend assez versatile, mais qui fait que tu as juste une balle de chaque à chaque fois. Et je vais... Puisque c'était une attaque d'opportunité, on va le dire comme ça, quand tu as attaqué par surprise, tu as eu le temps de recharger avant qu'il te charge parce que sinon, on aurait pris une action... On va être gentil, DM. Gentil qui a peu. Fait que oui, je vais y aller avec le canon du shotgun. Ce qui serait un 3D6. Est-ce que tu as touché? Est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est que je ne l'ai même pas. Est-ce que tu réussis ton jet de firearm? Non, j'ai raté. Non. Donc, dans la panique, avec Monique, qui gique le sang de la gorge, mais qui continue à marcher, qui a arraché la balle, paniqué, tu tires vers le ciel et tu rates complètement. Et tu devras prendre un tour pour recharger, si tu veux recharger cette arme. Cécile. Oh non. Est-ce que je peux regarder... Je veux trouver une roche puis je veux la pitcher. Ça se fait dessus? Oui. En fait, tu trouves... Oui, tu trouves aisément une roche et tu peux la lancer. Fait que tu vas faire un throw. C'est quoi ta force? Ma force, c'est 80. Oui, tu es à la bonne distance. Est-ce que tu réussis? Je pense. Non, pas en tout. Donc, tu prends la roche et tu lances, mais tu n'avais pas vu un petit arbre naissant dans ton chemin. Touche l'arbre et la roche s'effondre avant d'atteindre Monique. Mais parce que la strength, ça n'a pas rapport... Non, c'est ça. C'est juste pour la distance. Non, c'est ça. C'est pour la distance. Oh, non. Et là, on vient de terminer un tour. Vous entendez de la cabane d'où a été lancé Arthur McCarthy. Et un crâne qui revole de la cabane. Il n'a aucune trace de sang, aucune trace de chair. et le crâne roule au sol. Tout le monde voit ça. Vous entendez crier et c'est derrière, ça se passe dans le dos des deux. Merci pour le micro, j'ai vraiment cru dans le micro. Et vous voyez le crâne rouler. Je vais vous demander un jet de santé mentale. C'est pour la cabane. C'est le power, c'est ça? Si c'est au-dessus, on échoue. Si c'est au-dessus, vous échouez. Si c'est en dessous, vous prenez zéro, sinon vous prenez un des trois de dégâts. Trois. Moi, j'ai brassé... T'as eu trois dégâts? Quinze. Un, donc t'as échoué aussi. Toi, t'as réussi. Quinze. Toi, t'as réussi aussi. J'ai échoué. T'as échoué? Je trouve que j'ai 80 de power, j'ai voulu. Ah ouais, ok. Donc, brasse un dé6 et on divise le résultat par deux. Oh, attends. C'est un deux, ça? C'est un un. Donc, tu prends un, exact. Fait que vous, enlevez ça et vous trois, Honoré, Firmin et Léon, vous paniquez devant cette scène et vous vous mettez à fuir, laissant vos trois amis derrière. Moi, là, c'est ça. Et j'ai pas fait l'attaque de... Ben oui. Il réussit. Donc, Alcide a réussi contre toute attente de son jet de santé mentale. On est fiers. Il reste là. Mais... Il reste juste là. Vous voyant vous enfuir, son action, il trouve que c'est beaucoup plus logique de fuir la scène. Donc, il suit les trois qui sont en train de s'enfuir. Moi, j'ai... Et on revient à Firmin. Tu as, en faisant Dive for Cover, tu ne peux pas attaquer. Complément. Tu es en train de t'enfuir. Donc, ton action, c'est la fuite. Exact. Puis tu contrôles encore, j'imagine. Le prochain tour, après, ça sera à toi. Parce que t'as pas... T'as eu juste un dégât, donc c'est quand même... Léon, même chose. Tu t'enfuis. T'as réussi, par contre, à garder tous les objets que t'avais pris sur le corps d'Adélard. Et ce qui fait qu'on revient à Monique. Et là, il y a juste vous deux qui êtes là. Mais moi, je m'excuse, j'ai pas compris. Moi, j'ai eu moins quatre, mais je me sauve pas. Non. Dans le fond, c'est qu'eux, ils font plus partie du combat pour se tourcer parce qu'ils se sauvent. OK. Et... Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi ils se sauvent pis pas moi. Toi, t'as réussi ton jet de santé mentale. Ah! T'as pas réussi. Non, c'est ça que j'ai dit. Ah, OK, OK. Ben... Tu peux pas avoir moins trois. Je peux maximum avoir moins trois. Oh, je sais. Ouais. Fait que t'as eu deux, en fait. Non, ça, c'est un des quatre parce qu'il y a le chiffre quatre dessus. Tu sais pas, c'est un des six. Ouais, mais trois, t'as un triangle. M'excuse, c'est quoi un des trois? Un des six. C'est juste un des six, mais on le divise par deux. Ça existe pas. Fait que j'ai eu moins deux. Exact. Parfait. Donc, toi aussi, t'es en train de t'enfuir. Fait que Rosémy, tu te retrouves seule devant Monique qui va te swinguer un coup. Est-ce que tu veux... T'as deux actions. Tu peux dodge? Moi, un dodge en tabarnanche. Donc, si tu dodge, tu peux pas lui faire des dégâts, mais elle doit avoir un meilleur succès que toi pour te frapper. Donc, tu vas brasser le dodge et elle a un succès régulier. Donc, si t'as un succès régulier, c'est toi qui évite le coup. Qu'est-ce que... J'ai déjà brassé un neuf. Je comprends pas, moi, les chats, t'es des choux. C'est des dix. OK. Donc, t'as eu combien? 100. Fait que j'ai 100. T'as eu 100? T'as eu double zéro? Non, j'ai 90 plus un dix. Fait que t'as 90. T'as 90. T'as 90 ou t'as neuf? J'ai 90. C'est 90 plus un dix. Donc, elle te frappe en pleine poire et elle te fait... Tu vois son point partir. Il semble énorme. Il te touche à la tempe et tu sens comme si le poids des appalaches était dans son point. Il te frappe. t'as fait 5 points de dégâts. Ben, voyons donc. Quel est ton total de points de vie? Neuf. Neuf? Tu viens de subir une major wound. Tellement elle a frappé fort, tu devrais brasser un jet de constitution. I'm gonna die. Pourquoi te laisser le... You can do it. You can do it. Ah, ça va. J'ai 21. 21? Donc, tu restes consciente. J'ai... Oui. Tu ne tombes pas... Je suis chez moi, tu sais, mon... OK. C'est ça. Je ne peux rien rendre. Parfait. C'est bon. Donc, tu restes consciente et tu restes maintenant quatre points de vie. Parce que rappelle-moi qu'est-ce qui se passait si... Elle tombe inconsciente et il fallait la stabiliser sinon à chaque fin de tour elle devait faire un jet de constitution pour rester vivante. Ah oui, c'est... Mais là, je suis consciente. Je peux-tu tirer? On est rendu à Serge. Et Serge était quand même proche de Fermin. Donc, il court après Fermin. Et puisque tu es dans une fuite, il va te rattraper. Parfait. Là, je vais te laisser choisir si tu peux faire un dodge ou un fight back. Comme tu le sens. Donc, un dodge, tu dois avoir le même succès que lui pour être meilleur et évité. Un fight back, tu dois avoir un meilleur succès que lui. C'est quoi la stat qui détermine le sujet? C'est... Fight back, ça sera ton brawl. Et dodge, c'est ton dodge. C'est pas... Ça va juste être un dodge. Dodge, parfait. Fait que c'est la dex. C'est un dodge roll. Oui. Et... Là, tu annonces tout de suite qu'il a échoué. Hum... Hum... Ouais, moi, c'est un 65 donc j'ai échoué. T'es échoué, donc t'es chanceux. Tu roules, mais tu manques complètement ta roulade, mais lui aussi, déséquilibré, frappe de son point sur un arbre et tu vois l'arbre bouger comme ça et il semble pas avoir mal aux jointures. OK. On est rendu à Rosemée. Tu peux tirer, là? Oui. Et toi, t'as un... T'as un rifle. C'était pas moi après firmer? Non, toi, oui. Mais là, firmer, il vient de se faire attaquer. OK. Fait qu'on était pas... Vous, vous étiez en fil. OK. Oui, je comprends. Oui, tu peux tirer. Est-ce qu'elle est partie, Monique, ou elle est encore là, là? Monique est dans ta face, là. Ben, anyway, ça fait pas rien. Non, c'est pas que ça fait pas rien. Mais il est juste encore vivant. C'est sûr que c'est ben intimidant, mais t'es comme en mode survie, là. T'sais, t'es comme... Tu veux la... Oui, mais c'est parce que j'ai le feeling que les coups de fusil, ça, il fait rien. Genre, en tout cas. De toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Faut continuer, là. Je vais tirer, Monique, du lot, là. Elle ne dive pas du tout pour cover. Ah! OK. Ah, je vais tirer à l'arbre. Un gros dé. Euh, t'as tiré au dernier coup, hein? Non, on a lancé mon... Non, là, j'ai lancé ton chapé, c'est bon, parce que sinon, il aurait fallu de se recharge, t'as absolument raison. Fait qu'est-ce que tu réussis? pas recharger, donc. Euh, mais vu que c'était leur premier tir était une attaque d'opportunité, c'est comme s'il avait rechargé gratuitement. Attends. Grattons ça. Fait qu'est-ce que tu réussis ton jet? J'ai 68. Ça me prend... J'échoue, mais je vais aller... Ça me prend juste 60. Ouais, mais non, tu peux pas mettre la loque pour le faire. Donc, tu tires, elle est vraiment proche de toi, parce qu'elle vient de te frapper, donc tu t'es à côté. On a Honoré qui est encore dans une fuite, donc t'es en train de t'enfuir, mais tu t'éloignes des deux. Et Cécile aussi, t'es encore en fuite. D'accord? Je peux-tu recharger en m'enfuillant? Je le permets. Je le permets. Maintenant, on revient à Firmin, et je te rappelle que Serge est collé sur toi. Oui, exact. Oh, oui. Donc, puis j'ai encore... Je pense qu'on serait dans du corps à corps, il n'y a plus rien de pistolet, ça serait... Même si... Tu peux tirer... Oui, exact. Je dirais tirer, puis là, je tirerais comme... Je peserais... Oui, je peserais ça gâcher autant que je peux. Ton premier coup est correct, puis après, tu peux faire jusqu'à trois attaques, et les deux et trois seraient avec désavantage. Parfait. Donc, vas-y. Pour la première attaque, pas de désavantage, oui. Oui, et il ne dive pas pour corps. C'est gros, là. On fout. Oh, nice. Un beau petit 13. 13. 13, la première. C'est quel niveau de succès, ça? C'est... C'est très hot, même. C'est sûr, c'est en bas. C'est pas un cinquième, mais c'est... C'est un moitié. OK, parfait. Donc, pour celui-là, tu vas faire ton dé normal de dégâts. C'est genre un dé 8. C'est un dé 8. C'est ça, c'est génial. D8. Un, deux. Deux, parfait. Et ensuite, les autres coups. Donc, il prend la balle dans le bras. Tu vois du sang revoler. Ça ne l'arrête pas. Parfait. Puis là, désavantage. Attends, j'ai une petite dé de... De dizaine ici. Désavantage. C'est un 48. Ce qui ne marche pas. OK. Donc, le deuxième coup part à côté de sa tête. Exact. Et encore un O aussi. Ah, mais au palaï. Oui, à cause du... On en parlait tantôt, mais... OK, donc, deuxième coup aussi. Et là, tu vas maintenant tirer 4 balles. Oui, exact. Il t'en restera 2. Et au prochain tour, si tu veux tirer, tu dois recharger. Vous n'êtes jamais obligés de recharger si tu voulais vous battre au corps à corps. Donc, on est maintenant... Voilà, donc on est maintenant rendu à Léon. Le Léon, voyant tout ça, je retourne vers la firme main et je fais juste crier « Ça sert à rien! » Puis je continue à m'enfuir avec l'idée de me rendre dans l'église. OK. Donc, tu t'enfuies et tu es rendu assez loin qu'au prochain tour, ni un ni d'autre ne peuvent te rattraver. Ça prendrait plus qu'un tour. OK. On est rendu à Monique qui est encore collée sur toi. Elle va, avec son point, encore une fois, essayer de te toucher. Est-ce que tu dodges? Est-ce que tu fight back? Qu'est-ce que tu fais? Mais fight... Fight back, ça ne va pas m'aider. Je veux juste me déprendre d'elle pour pouvoir moi aussi me sauver. Je vais dodger. Je vais dodger. Ah oui, on calme l'air. Non, ça ne marche pas du tout. T'as combien? T'as pas réussi? Non, j'ai 70. Elle a un hard success. Donc, elle te frappe sur des normes. Et elle te fait 5 points de dégâts. Non, t'es inconsciente. Non, t'es inconsciente. Moins 5, OK. Je vais te demander je vais te demander puisque c'est quand même plus que ta moitié, ça m'est inconsciente, mais fais un jet de condition pour savoir si t'es en condition de dying ou non. Je die. Foking in. OK, donc t'es en situation de dying, ça veut dire que au prochain tour, tu dois faire un jet de condition où t'es morte. Donc, tu peux cocher sur ta... Il y a en bas de ta feuille, au milieu de ta feuille, à droite, dying. Tu es là-dedans. Il y a au milieu de ta feuille, à droite. Dying, donc coche ça. Non. Serge. On est rendu maintenant à Serge. Serge est sur Firmin. Il vient de voir... Il vient de voir Rosemée tomber au sol. Ah. On est correct. Il s'éloigne de Firmin et il vient stabiliser Rosemée. Ah, Serge? Oui. Son action, il réussit à te stabiliser, il enlève le dying et il te traîne en dehors de la feuille. Non! Serge, c'est le méchant, là. C'est le jouant avec la queue de cheval. Et il s'en va de la forêt. Donc, il tire Rosemée en dehors de la forêt. Il la tire vers l'hôtel, genre vers les boîtes. Dans la carrière. Rosemée! Donc, pour que le monde sache. Rosemée. Là, il l'a soigné. Oui. Il t'a stabilisé. Le stabilisé pour mieux... Il t'a stabilisé. Pour mieux la stabiliser après. Ce qui fait que tu reviens à un point de vie et tu es conscient. Mais, il te maîtrise. Hum-hum. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Là, on parle de Serge. Oui. Il a reçu une balle dans le bras. Il traîne-tu les cheveux ou il a la lève? Non, non. Il t'a poigné et il t'a poigné par le collègue de traîne. Mais, sa poigne est excessivement forte. J'essaie de me souvenir de ce que mes amis de gars m'avaient montré quand j'étais à la petite école. Hum-hum. Qui était une façon de maîtriser les personnes plus fortes que toi. OK. Sans qu'elles s'en rendent compte. Je ne pourrais pas le décrire, parce que j'ai aucune... Quand tu me disais... Quand tu faisais de l'aikido. Oui, c'est ça. Exactement. Il m'avait montré comment... Vu que je n'étais pas... forte, il m'avait montré comment maîtriser quelqu'un de façon spécifique. Ça a commencé. Avec peu d'énergie, mais si tu le fais bien, tu peux la mettre à terre puis lui faire assez mal puis après ça, pour pouvoir te sauver. OK. Fait que je vais... Tu vas faire un... Tu vas faire un fighting braw contre le sien. Parce que lui aussi, il se rappelle de ses techniques. Serge! Il était à l'école avec nous, Serge? Non, mais... Il était à une autre école. Par contre, c'est quoi ton build? L'école de la vie. Mon build? Zéro. Zéro, tu auras deux dés de désavantage. Oh my God! Fait que tu vas brasser trois dés de dizaines, tu vas prendre le pire. Pour te déprendre. Parce qu'il a un build de deux. Moi, je ferais... dans tous les dés que tu peux lancer. Lance tes meilleurs dés. Puis il faut qu'elle ait comme 25 ans qui est... Il est pas bon. Lui, il a échoué. OK. Mais... OK. Il faut quand même que tu réussisses pour te déprendre. Parce que tu as un meilleur succès que lui qui a échoué. Mais si tu échoues, il n'y a rien. Il continue à te traîner. que je prenne le pire. Là, tu as brassé juste des dizaines. Non, j'ai une unité. Il faut que tu ailles trois dés de dizaines. Ah, mais là... trois dés de dizaines, ça... Puis ça va prendre un autre... T'en as un de brasse, celui... De brasse, celui-là. Oui, exact. Tu prends le plus haut dans les trois. Je brasse juste des 60. Fait que tu l'échoues. Oui, oui, j'échoues. Bien, les deux, vous avez échoué. Ça, j'étais correct. Fait qu'ils continuent à tirer. Mais tu t'es débattu, donc tu dois ralentir un petit peu. C'est ce que tu as réussi à faire. On vient de faire ton tour, donc Honoré. Je suis à quelle distance? J'ai ralenté une tour. T'es à une distance... T'es trop loin pour avoir l'avantage sur ton truc, mais tu l'atteignes. J'oublie pas que j'ai crié. C'est quoi? C'est 20 ou c'est 30, comme on s'était dit? C'était à 30 pieds, oui. T'es genre à 35 pieds, t'es vraiment l'huile. Et tu viens de tirer? Non, je l'ai rechargé un peu. T'as rechargé un peu. Tu l'avais laissé, oui. Je peux-tu courir vers elle, puis après 5 pieds, je tire? Absolument. Je cours vers elle, puis après 5 pieds, je tire du shotgun. Donc, premièrement, est-ce que tu as eu ton jet de firearm? Il vient d'en avoir un mané. Oh boy, c'est pas lui. Si, boire, non. C'est pas lui, non? Moi, ça va pas. Ça part, et c'est étrange, c'est comme si les balles étaient illéguidées, elles passent de chaque côté. Comme ça. C'est échoué, on est rendu à Cécile. Non. Fait que moi, je me sauvais, mais là, je reprends comme contrôle de moi-même, si je comprends bien. OK. Fait que je cours. C'est content qu'on a vu Cécile. M'enfarge. Je panique un peu, mais là, j'ai entendu fermer, crier Rosemary. Fait que je me retourne. Moi, j'étais-tu rendu comme plus loin? Ouais. T'es trop loin pour te déplacer puis la frapper. OK, je peux pas l'attaquer. Ah! Mais! Est-ce que je peux ramasser une autre roche? Absolument. OK, je retransse ma roche. Vas-y. Je trouve une autre roche. Je vais ramasser là-dessus. Hum, non, non. Non! OK, avec une roche, je peux faire de la loque? Non, ça, on est en combat. OK, c'est tout. OK, excuse-moi, j'avais pensé que c'était juste les gars. Merde! Fait qu'encore une fois, je pomme une roche, mais je veux comme l'attirer. Tu sais, loin. Je veux comme la déconcentrer d'honorer. Fait que je fais, hey! Puis je m'arrache. J'en pomme pas. Ça change de rachement. Oh, c'est ta dîme! OK, Firmin, on va revenir. Donc, on revient au début du tour. Donc, Firmin, je te l'appelle en fond, Monique était... Ah non, c'est Serge qui était sur toi, donc toi, t'as plus personne, c'est ça? J'ai tiré, t'allais... Il m'a animé, ouais. Oh my God! Qu'est-ce que je fais? Et ton armée vide. Ça sert à rien. Fil vient de s'avancer, chater quelqu'un, ça n'a rien fait. Hey, faut que j'aille sauver Rosemée, je serais pas capable de... Tu es le prêt. Tu peux rejoindre, puisqu'elle l'a ralenti, tu pourrais, en courant, rejoindre Rosemée et Serge. Et ou Monique. Je veux juste comme la déprendre, genre... OK. Je veux juste la libérer. Fait que tu veux genre plaquer Serge pour qu'il y ait à l'âge. Ouais, comme sortir la dague que j'ai trouvée dans la chambre du père, puis t'sais, sauter... Essayer de blesser le bras, en fait, vraiment l'endroit utile. On va faire un fighting brawl et comme c'est un espèce de fighting à nouveau, on va se compétitionner et il a un échec. Ouh! Moi, c'est juste du bras. Fait que si... Par contre, c'est quoi ton build? C'est zéro. Tu vas ajouter... Puisque... Puisque... On va... Mais on va faire juste un jet de désavantage au lieu de deux parce que tu t'essaies de planter le couteau dans son... et non de le plaquer. OK. Nice, c'est gentil. Puis Jean, excuse-moi... Là, tu fais fighting. OK, c'est fighting, hein? Si t'as un succès régulier, tu le commandes. Avec un désavantage, écoute, ça fait aucun sens. Non, non. Voyons, tu vois ça? 89. Oh my God! Donc, tu y vas. En fait, tu plantes le couteau, mais ça rentre... Tu sens que ça rentre dans quelque chose, mais ça rentre dans son espèce de grande chemise carottée et tu touches aucune chair. Oh! Et tu es à côté de lui. Pardon? Léon? Ça, t'es encore... Moi, mon but, c'est de me rendre à l'église, mais tu dis qu'on avait marché 40 minutes dans le bois, fait que je pense que pour la prochaine heure, on n'entend plus parler de moi. Mais je dirais que puisque, tu sais, vous avez marché en essayant de... en traquant, en étant plus lent, en courant, d'ici... Qu'est-ce qu'il y a de la panique? Maximum 10 minutes, t'es sorti. Si tu resuies le chemin, Jean. Ouais, maximum 10 minutes, t'es sorti. En courant, t'es sorti. Mais on s'entend que le combat a le temps de finir avant. Ah, ouais. Je sais, mais... C'est ça, avec toi, t'es parti. Léon, dans sa tête, il a fait... C'était les deux sbires de l'autre dude. Ouais, ouais. Ils sont pas tuables. L'autre dude, il avait l'air magané. Kill it! J'ai plus de chance avec ça qu'avec ces deux. Parfait. Surtout, il faut négocier. On est revenu... On est revenu à Monique, qui est... En fait, elle est plus proche de toi. Fait qu'elle s'approche puis elle va te frapper de son point. Est-ce que... Qu'est-ce que tu dodges ou fight back? Fight back. Fight back, parfait. Donc, tu dois avoir un succès plus haut que le sien. Fight back. Et elle échoue. Fait que si t'as un succès, tu l'as. Ça, c'est mon brawl. Ouais, ton brawl, exact. Nice. Tu réussis. Parfait. Donc, elle frappe. Tu évites, tu passes en dessous de son point et en relevant, tu lui... Yeah! Est-ce que tu frappes juste avec tes points ou t'as une arme? Euh, non, avec mes points. Parfait. Donc, tu lui frappes c'est un des quatre, ton... Ouais, un des trois, un des quatre. Un des quatre. Vas-y. Fait que j'ai un... T'as deux plus deux. Deux et un. C'est un des trois, ça. Ah, c'est un des trois. Avec trois. Décris-moi comment tu achèves money. Oh! Vas-y, mon fils. Déjà... Boucher! Le boucher de Saint-Elesport. Le boucher italien. Euh... Déjà, un uppercut sous le menton, c'est quelque chose de jouissif. Tu frappes son menton et comme elle était tranchée, ici, tu vois... Tu frappes tellement fort que tu vois... Crrrr! Tu ouvrir. Oh, c'est bon. Et elle tombe au sol et là, elle ne se relève pas. Elle ne bouge plus. Elle est morte. Ok, on a stabilisé. Ouais. Voilà, donc, Monique est décédée et là, on a Serge qui te tire. Comprends combien d'expé? Excuse-moi. Serge, continue à te tirer vers la cabane. En fait, tu comprends vraiment qui t'amène vers la cabane d'où est sorti le crâne. Et c'est juste ça de son action. Au prochain tour, tu vois qu'il peut te lancer dans la cabane. On est rendu à toi. Moi, j'ai comme rien fait. Je suis proche de toi. Il faut que tu te rappelles de tout ça. Je suis comme dans la situation, mais... J'ai quand même encore mon gun. C'est une tienne... Ah, non, 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 non. Ok, parfait. Je vais y aller. Je vais y aller avec... Il t'a assommé puis il t'a traîné. Il n'a pas mis ton gun dans tes bras. Non. Mais si t'avais... Je ne pense pas que t'as d'art, mais si t'avais comme ton couteau dans tes poches, tu pourrais... Il n'y a même pas de couteau. Mais je vais y aller avec ce que je peux. Je vais essayer de le convaincre d'arrêter. Fait que je vais y parler puis je vais faire... Ok. Serge, 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 Serge. Mon beau Serge. Serge. Je le sais qu'en dedans de toi, t'as une mission. Une mission importante. Une mission de m'amener à la petite maison là-bas, à la cabane. Puis j'essaie de travailler pour qu'il comprenne qu'il n'est pas obligé de faire ça. T'sais, t'es pas obligé d'obéir à des ordres. T'es pas obligé de devoir rendre des comptes. Moi, je pense qu'il faut que tu retournes auprès de Monique. Monique, ta soeur, celle pour qui t'es supposée... T'es tellement classe. Tu l'entends dire... Elle est moins pesante, celle-là, moins pesante. Et il continue à tirer. Il est une déménageure. Je peux pas brasser pour le soir. Il n'y a rien qu'il... Il n'y a rien. Il flanche même pas. Il t'a même pas l'impression qu'il te tente. C'est ce qui met fin à ton tour. Honoré. Il est rendu à combien de dégâts, le beau Serge? Le Serge, il a pris deux points de dégâts. Hé, il est encore... Puis Monique, ça lui a pris combien de dégâts pour moi? Ça lui a pris 7 plus... 16. 16 plus 4. 7, 6, 4... Ça ferait quand même 27. Pour moi, tu peux compter ça. Dites-toi 30. Puis là, j'ai pris... J'ai fait deux dégâts d'après. C'est quand même... Je pense qu'on voudrait juste... Je vais repartir... Non, c'est pas assez loin, la forêt. C'est loin, bref. Dites-toi que t'es quand même galvanisé d'avoir... Oui, 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 je sais. T'es caché une tête. J'lui l'autre. En m'approchant de Serge et de Kévin. Parfait. Cécile? OK, parce que ça prend toute ton tour, ça. Bien, moi, je m'en revenais. On peut-tu dire que j'ai bougé pendant mon tour? Je sais que je me rendrai pas à Serge, mais... Non, tu te rends pas, effectivement. Non, c'est ça. Mais comme... Mais au prochain tour, tu serais rendu. OK. Parce que là, moi, j'ai couru, j'essaie de lancer ma roche avant de marcher, non, non. J'ai tout vu ça, là, le coup de poing pis le sang. Je décide de suivre Honoré pis l'assister dans ce qu'il va faire. OK, parfait. Je vais demander, c'est qui qui a le plus bas, la chance la plus basse, sauf Léon, puisqu'il est pas là? La chance? Je pense que t'es à 35. Moi, j'étais à 57. OK. Je vais te demander de brasser un jet de chance. Wow! Fait que là, on recherche encore plus bas de 25, hein? C'est faisable, ça. T'es capable, t'es capable. Tout ça peut. Tout ça peut. Let's go! C'est quoi, c'est que ça? 19. 19? Ouais, fait que... Pretty good! Fait que quand même. Donc, on est fermé, tu t'approches et pour l'instant, il se passerait, mais c'est à ton tour. En fait, t'es à côté de Serge. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je garde le jet de chance pour... Pour quelque chose. OK, parfait. Je suis à côté, t'es encore en train de se faire draguer. Ouais, exact. J'ai manqué ma shot. Puis tu comprends qu'elle est vraiment proche de la cavale. Ouais, exact. J'ai mis deux dernières balles puis c'est là que je... C'est assez proche pour pouvoir faire comme... Il n'y a pas de question de manquer puis de frapper elle. Je voudrais... Mais là, au dernier tour, t'as frappé avec ton couteau, donc t'as pas rechargé. Non, exact, mais il reste deux balles dans le chargeur, c'est-tu ça? Ah oui, c'est vrai, t'as pas de chargeur. Oui, excuse-moi. Oui, oui, pardon, c'est pas du tout la même chose. Puis toi aussi, je pense que t'avais plus qu'une balle dans ton chargeur. Pardon, oui, tu as fait raison. Oui, fait que oui, tu peux tirer. OK, je tirerais les deux balles. Et tu fais firearm. La première est tout à fait correct puis la deuxième désavantage. Hum. OK, allez. Ah non, ça m'a mis qu'il y a pas un 15. Non. Puis la deuxième... C'est bon? Non, c'est le 87. C'est le désavantage. OK, attends. Attends, pardon. Là, t'es collé sur lui. Oui. Donc, quand t'es à pointe blank rage, ça veut dire en bas de 1 cinquième de ta dextilité, tu l'as clairement. OK. T'as un... Fait que ton premier genre, en fait, avait avantage. Puis ton deuxième, il n'y aurait pas de désavantage. OK, bien je peux... Oui, c'est ça. Premier avantage. Fait que ton premier, t'avais avantage. Fait que tu l'aurais raté. Le deuxième, vu que les deux s'annulent, t'aurais... Ça serait... Parce que l'enfant, c'est ça, j'avais oublié quand... Point blank. Nice. Ça marche. 6, t'as eu 6. Oui. C'est-tu en bas dans les 5e? Oui, c'est un critique. C'est un critique, parfait. Donc, vas-y, brasse ton dommage. Puis t'es collé des 6, là. Moi, je suis un D8 encore. Fait que ça va être... Ça va être un D8 plus 8. D8 plus 8. Je ne vais pas l'aimer. Un 3. Plus 8, donc 11. C'est mon premier shot. Fait qu'il est à moins 13. Oui. Mettons que ça serait encore un 27. Il reçoit la balle. J'ai un deuxième shot. Oui. La première balle lui traverse le bicep avec lequel il tient Rosemey. Et à cause de ça, il lâche. Rosemey est maintenant libéré. Vas-y, ton deuxième goût. qui est normal. 47. Non. Parfait. Donc, le deuxième coup, fier de ton coup, tu tires à côté. Oui, je comprends. Fait que Rosemey est libéré. Léon est parti. Et juste avant que Serge tire, vous avez, vous entendez des pas qui courent, quelqu'un qui court. Et vous voyez une dame tenant un shotgun à deux barils. Non. Cinq pieds huit, des bonnes épaules. Ah, that's it. Une chemise et des pantalons brunâtres avec un chignon attaché sur la tête. Non, c'est la reconnaissée, celle qui tient le magasin général. That's it. Sonia. Oh, oh, oh. S'approche puisque tu as réussi ton jeu de chance. Elle vous a retrouvée. Oh! Et, vraiment énervée, elle tire complètement à côté. Oh, non! Mais, elle attire l'attention de Serge qui se retourne vers elle, fâchée d'avoir été tirée dans le bras, fâchée d'avoir quelqu'un qui tient, ne fait plus attention à Rosemary, ne fait plus attention à toi et il fonce vers Sonia qu'il rate. Donc, il arrive devant elle, il la rate et les deux sont face à face. Maintenant, on revient à Rosemary. T'es libérée, délivrée. Et puis, mon gun. Je fly. Je t'en vais? Ben oui. Tu retournes, est-ce que tu t'enfuis ou tu retournes chercher ton arbre? Ben, je vais retourner sur mes pop pour pogner mon arbre en chemin. OK, parfait. J'imagine que c'est celui que je mets, fait que ouais, c'est ce que je vais faire. Honoré. Monique et Serge est à quelle distance l'un de l'autre? Tu parles de Sonia? Oui. Ben, en fait, parce que Monique vient de tuer Monique. Monique, c'est celle que t'as tirée. Fait que je suis à côté de Monique. Ah, OK, oui, dans ce sens-là. Elle était, puisqu'il l'avait tirée, on était à une vingtaine de mètres, fait qu'on est à genre un, disons, un 50 pieds. OK, 50 pieds. Bon, je suis à distance de fusil de chasse, fait que je vais essayer de tirer Serge avec mon fusil de chasse. OK. Oui, notre chocolate. Fait que... Ça fonctionne tout juste. OK, parfait. Donc, brasse ton... Avec un D6 plus un 4. Oui. C'est quoi que je t'avais dit? J'avais dit qu'on mettait ton damage bonus? Non, c'était un D6 plus 4. Plus 4, c'est ça. OK, parfait. 5. 5. Impossible. Tu vois... Tu vois... En fait, ta balle le touche dans le dos, dans l'homoplate. Ça le touche. Il met un genou à terre, mais il est encore... Ah! Il tient encore. Bon. Cécile. Mais là, moi, je suivais Honoré. Fait que si Honoré était à 50 pieds, moi aussi, je suis encore à 50 pieds. Il n'y a aucune chance que je puisse me rendre de quelconque manière. C'est un... Euh... Ça va pas mal par exemple. Ben, je peux rien faire. Je cours, puis je vois ce qui se passe. Je comprends la situation. Je vois que... Rosémy, elle s'en vient par ici. Fermin, toi, t'es encore dans le fond. Fait que je fais juste comme... Fermin, viens-t'en! Faut qu'on s'en aille! Parfait. On est de retour à... Fermin. OK. C'est à toi. Moi, je cours après Rosémy, je veux comme... Donc, tu veux... Ça va... Mais je m'excuse, je... Mais tu sais, je me suis quand même déplacée. J'espère que si ça change, éventuellement, je puisse me rendre... Mais je... Fais un jet de lesson. Moi, ça? Oui, ça. OK. Je suis quand même pas... Je vais au lit. L'estin... 15 ans, l'inco. C'est quel type de succès? C'est très fort. Moitié... Moitié, fait que t'es hard success. En te sauve... En prenant... En passant à côté de Rosémy, tout ça, tu passes à côté de la deuxième boîte, parce qu'il y avait deux boîtes, qui étaient encore fermées, et t'entends quelqu'un qui frappe... Oh, non. Dans la boîte. Ah! C'est vrai, on n'a pas parlé de ça? Il y a deux boîtes. Voilà. Oh, God. Ah! C'est mon tour, c'est encore. Oui, là, t'es encore ton tour. Donc, tu l'entends pendant que tu cours? Là, j'ai dit que je faisais ça, mais je peux comme faire un take-back, mettons. Oui, c'est ça. T'es encore... T'entends ça en train de courir, disons que t'es comme si t'étais à la moitié de ton mouvement. Oui, oui, oui. J'entends cogner. Euh... Je pense que je fais juste dire... Euh... Qui qui aurait proche? Toi, t'es proche, quand même. Ben, moi, je pense plus près de toi. Comme... Je suis à 50 pieds. OK, on va dire quand même moins. Rosémy, t'es en train de se sauver, techniquement, on serait la plus proche. Euh... Ben, vous êtes compte à quoi? Oui, je pense que je m'apprends plus de rien à la boîte. Je fais juste comme... Je vais courir pour la rétablir, mais je vois qu'au moins, c'est assez loin du combat. Fait que je me retourne, puis je... OK. Je suis pris... Tu vois que, dans le fond, c'est une espèce de... C'est une boîte avec... Il y a juste, tu sais, une espèce de loquet de métal, là. Hum, hum. Mais il n'y a pas de cadenas. C'est juste... Ça ne peut pas être ouvert de l'intérieur parce que c'est quelqu'un qui a bloqué le truc. C'est vraiment... C'est une main qui cogne. Une main qui cogne. Puis t'entends... Hum, hum, hum. C'est ça. C'est vraiment ça. Je veux aller vers... Tu ouvres, ok. Tu... Tu t'enlèves la boquette, ouvres la boîte. Oui. Tu vois une... Ce que tu vois devant toi, c'est une jeune dame qui a les mains et les pieds attachés ainsi qu'un baillon. Donne-moi dix secondes. Oui, à l'heure. Donc, tu découvres... Voyons. Une femme de cinq pieds sept environ qui a des mains fortes comme quelqu'un qui aurait travaillé sur la ferme pendant... Oh, boy. C'est jambonné. Oh. Elle a les cheveux rouquins, les yeux verts pâles et une croix très visible dans le cou. Hum. C'est génial. J'ai du taux d'action ou c'est comme par ça? Là, je te dirais que ça serait l'action, ouais. Ça serait pas mal ton action. Oui, c'est ça, je pense. On est encore en combat. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, voilà. Donc, tu découvres quelqu'un que tu déduis à être gueule. Voilà. Donc, on est rendus à... Bon, Léon s'est sauvé. On a Sonia encore. On est revenu à elle. Et, bon, elle est vraiment... Qu'est-ce pas, Sonia? Elle est vraiment gentille, mais elle rate beaucoup de ses jets. Fait qu'elle rate encore. Elle tire... En fait, même que c'est pire que ça, j'ai dit ça, mais elle est en train de recharger face à... C'est vrai. Fait qu'elle est en train de remettre ses balles pendant que Serge lui swing un coup de bras, mais lui aussi, complètement désorienté, la rate. Donc, on a deux colosses face à face qui se ratent. Rosemée, et à côté de Firmin qui vient de découvrir Yolande. Qu'est-ce que tu fais? Mon premier réflexe, c'est d'enlever le baillon sur la bouche de la femme et de l'aider à sortir, je ne sais pas si être attachée des pieds ou whatever, mais... Donc, tu enlèves le baillon. Surtout que tu enlèves le baillon. Faut pas qu'on se sauve, faut pas qu'on reste ici. Sauvons-nous. Si je meurs ce soir par Yastroze, c'est fini. C'est-tu que tu entends? Yastroze. Et on est rendu à honorer. Ça me semble une d'une saxe. Serge est toujours près de Yastroze? De Sonia. OK, il est plus près du box où il allait amener... Oui, il est encore assez près. Je fonce sur lui pour le pousser dans le box où il y a... Donc, tu as un build de 1. Donc, tu auras juste un dé de désavantages. Oh, tabarouette. Il a un hard success. Non, un extreme success. Extreme. C'est vrai que moi, ça me prendrait 14. Avec désavantages. Oui. C'est possible. Ah, bien, c'est... Je tout, c'est possible. C'est quoi comme... C'est un... Quel type de succès, en fait? Ce... Moyen. Mais t'as même pas fait ton désavantages. Ah oui, c'est vrai, le désavantages. Donc, c'est sûr que tu l'aurais pas. J'enbrasse ma dizaine. Non, c'est ça. C'est sûr que tu l'aurais pas, en fait. Et voilà, en fait, lui, en faisant ça, il t'a... Il t'a fight back dans son jeu qui n'a pas de dodge. Fait qu'il peut te faire des dégâts. Il t'a fait neuf points de dégâts. J'avais 14, fait que... C'est un major wound. Ouais. Donc, tu dois faire un jet de constitution. C'est bon. C'est correct, donc t'es pas inconscient, mais t'as très mal. Comment il a fait son nul de dégâts, tu peux te dire? Il a fait... Dans le fond, c'est que lui, il a... Vous voyez que je brasse depuis tantôt un D4 et un D6. Ah-ha. Voilà. C'est ça. OK. Et le D6, il l'a avec son point. C'est ça. Il n'y a pas d'arbre. On est rendus à Cécile. OK. Là, moi, j'ai vu ça. Toi, tu t'as essayé de sauter dessus. Il t'a... Ah! Ben, normalement, si lui a été capable de faire ça, moi aussi, je serais capable de courir vers lui pis de m'essayer, moi aussi. Fait que... Je vois ça, je suis comme... Fait que je suis prise d'une espèce de... Je sais pas, de panique. Genre, je veux sauver mes amis pis je suis quand même forte, OK? Fait que moi aussi, je vais essayer d'y sauter dessus. Mais pas tant le pousser, mais genre, je vais essayer de le maîtriser comme mes bras autour de son... Je vais faire un fighting maneuver. Toi, t'as un build de 1 aussi. Oui. Là, on est en surnom. Oui, c'est tout à fait vrai. Fait que... Ah oui, t'as 100 % raison. Fait que ça... C'est que vu que t'es la deuxième à l'attaquer comme ça... Pis là, on va house-ruler parce qu'il faudrait que je regarde les détails. Je pense que c'est quand il fait dodge et tout ça, mais c'est vraiment logique. Il perd son avantage... Dans le fond, il perd tes avantages, mais comme t'avais des avantages, là, on est à force égale. Je sais pas si tu comprends. Oui. Parce qu'il y a un meilleur build que toi, mais vu que vous êtes en surnombre, vous le... Ça, je comprends. Fait qu'on est à force égale. Fait que... Fait que tu m'as... Ouais, mais je sais pas quoi. Je brasse mon brawl. Il a un succès régulier. Pis comme il fight back, en fait, tantôt, c'est ça, il fallait que j'ai un meilleur... Faut que j'ai un meilleur succès que toi. Ah, marron, chut. Mais ça, je brasse mon brawl. Je l'ai... Fait que... Tu l'as fait qu'à l'accord. Fait que... Mais ça, attends, là, donnez-moi 30 secondes et demie parce que ça se peut que je l'ai pas fait comme il faut. Euh... C'est toi le boss. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, oui. Fait que... Il fight back. Il te fait aussi 9 points de dégâts. T'as combien de points? Oh, j'ai 13. Donc, c'est un major wound. Brasse un jet de constitution. Tabarouette. Tu comprends-tu pourquoi? OK, 49. Fait que c'est quand même... C'est un succès normal. Fait que t'es pas inconsciente. Mais t'as pris... Mais j'ai quand même pris 9 points. Moi, je suis comme... Ouais, t'es comme toi. Fermé, on revient à toi. Oui. Et là, t'es proche du boxe. Hum-hum. Et t'entends... Qui vient de la cabane. Juste à côté de toi. Et t'entends un pas. Un pas? Deux pas. Bon. En fait, t'entends comme... Un animal qui se lève, là. Donc, comme s'il était couché et qu'il se lève. Qu'est-ce que tu fais? Oh my God. Je dis... Sauvez-vous! Puis là, vous avez senti Yolande. On l'a senti Yolande. Parfait. OK. Donc, vous partez à la course. Est-ce que j'en comprends? Oui, oui. Léon est déjà parti. Sonia, en voyant que vous voulez fuir, vous l'entendez crier. Je vais la tirer dans le bois. Sauvez-vous. Restez pas ici. Partez avec Yolande. Et elle tire sur Serge. Elle est vraiment pas bonne. Elle a une mauvaise journée. Mais elle attire vraiment son attention. Elle part en courant. Et Serge se sauve avec elle. Donc, il part à courir après elle. Et là, on n'est plus en combat parce qu'elle l'a attiré à l'extérieur. Par contre... Il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a quelque chose qui veut sortir du truc. Léon. Ça, c'est bon. Tu arrives... Bien, je cours... Je suis encore en train de courir dans la forêt. Puis là, un moment donné, j'arrête sec. Je fais... Hey, c'est du thé des bois, ça. Puis là, j'en ramasse un peu. Je repars à courir. C'est quoi? Il a pris du thé des bois. Tu... J'évalue que là, on serait rendu. Tu aurais eu le temps de revenir. Puis tu serais, si tu veux, rendu à l'église. Non, bien, je veux. Totalement. Parfait. Tu l'es. Vas-y. Amis où tu restes. Donc, en fait, excuse-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, tant qu'à être là, au lieu de rentrer en grand fracas dans l'église, j'essaierais de rentrer subtilement dans le presbytale. OK. Ah, parfait. Donc, oui, la petite maison à côté. Vas-y avec un stealth. En fait, tu veux stealth ou tu veux silly avenge? Ah, je veux fucking stealth. OK. Parce que j'ai 12 et c'est un extreme success. Parfait. Tu rentres et tu trouves, en fait, tu vois le curé assis de dos et quand tu as un extreme success, tu vois son revolver posé, tu vois un revolver posé sur la table, loin de lui. Il ne t'a pas entendu et il est assis à la table. Ou à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai une pelle ou un poignard. Oui. Je ne suis vraiment pas bon avec les guns. Y a-tu quelque chose pour les attaques surprises dans ce jeu? Sûrement qu'il y en a un, mais pas dans les règles d'introduction que j'ai eues. Ce qu'on va faire, on va la faire style d'année, c'est-à-dire que tu as clairement un avantage parce qu'ils ne te voient pas. Parce que, OK, en tant que tel, ce serait plus logique que j'aie avec le poignard, je pense. En fait, les deux, pour, en fait, je prends la même stats pour l'attaquer, là. Oui. Fait que c'est ce que tu veux, c'est après ce qui fait le plus de dégâts, comme tu le sais. Ben, il faut que j'aie 25, fait que je vais prendre davantage. Je te prends ton dé, il était up tantôt. Rousse ta feuille, rousse ta feuille. Come on. Non, 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 44, le meilleur. 44, donc tu échoues. Ouais. C'est quoi qui marche, OK? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu prends le poignard et que tu viens pour l'attaquer, il se retourne soudainement et tu plantes le poignard dans la table, à côté de lui. Par contre, tu l'as séparé de son arme. Son arme est de l'autre côté de la table. Fait que tu n'as pas, il ne peut pas la rejoindre sans te passer sur le corps. Il est encore sur sa chaise. « Mon très cher curé, déposez donc votre arme et parlons. » Fuck off, je le réattaque. Avant que tu fasses ça, il va essayer de, dans le fond, oh my god, il réussit juste à mettre la main sur ton poignard. Il y a un succès normal, fait que si tu, on va faire Fighting Brawl, fait que si t'as un succès plus haut que normal, tu enlèves. OK, fait que je suis obligé de, OK, ça, ça, je peux pas faire un test. Ouais, on va faire un contest dans le fond. Prends ta feuille, moi, c'est ta feuille. Non, mais il y a mon écran. OK, je vais t'encher. Ça m'a donné 92, ton truc. C'est pas votre truc. En réalité, c'est juste qu'il t'empêche, bien qu'il y a des mains très frêles, plus que le poignard est planté dans la table, il t'empêche de le retirer. Il t'attaque pas, il fait rien, mais il t'empêche de retirer le poignard. J'ai dit, assoyez-vous. Ben, je m'assois pas, pis je fais... Calme, là, c'est-à-dire. Un coup de pied-lingosse. Je me rends-tu à son gun? Absolument. Pis je suis collé dessus, fait que je peux avoir avantage? Euh... Oui, si tu le prends, pis que tu tires, effectivement... Non, mais c'est pas mieux, j'ai 20, c'est pire que si j'étais à la main. Pis t'avantage t'en si tu lances 3D, tu vois. Qu'est-ce que t'as permis? Ben, j'essaie de prendre le gun, je vais t'y tirer, man. On va faire quelque chose. Euh... Ouais. Un jet de chance. Oui, 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 oui. Il n'y a rien qui manque, je m'aide. Pour personne. Ah, pas unique. Non, tu l'as pas. Tu prends l'arme, tu le pointes sur le curé, et tu tires. Il est enrayé. Non, il n'y a aucune barbe dans l'arme. Je vous ai dit de vous asseoir. Quel achat. Je commence à pleurer, pis je m'assois. Oh! Mon père. Si on peut vous appeler un père. Parce que j'ai vu des hommes d'église, et vous n'en êtes certainement pas, me trompais-je. Je pourrais dire la même chose de vous. Effectivement. Effectivement, j'ai les attirailles, mais... Goloat m'a ouvert les yeux. En fait, c'est son serviteur, Yastroz. Quand il a empalé la mère d'Alcide dans les bois. Ça m'a éclairé. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire que de... Le servir... Pour en faire amener le démon de la décadence dans notre plan. Comprenez-vous? La société, la civilisation est rendue tellement profondément décadente Que seul lui peut nous ramener sur le Trois-Chemins. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous construisons un hôtel à sa grandeur Avec les ossements de ceux qui ne sont pas dignes de son retour. Et nous avions besoin de... Cette belle pureté de Yolande. Seule une brebis qui prie son Dieu Peut ramener Goloat Quand elle sera étendue sur l'hôtel Et que Yastroz aspirera son cœur Ainsi seulement Nous pourrons ramener le grand Goloat Et plonger la terre A de tout ce qui ne va pas Vous devriez vous associer à nous Tout est perdu de toute façon Tout est perdu Cessez de combattre Cessez Et embrassez le Seigneur A qui nous guidera vers la décadence La véritable décadence Pas celle A laquelle nous assistons Avec le chômage Avec les guerres Alors Mon père Que dites-vous? Je laisse tomber la dague par terre Puis j'essaie de l'étrangler Parfait Donc vas-y avec un fighting braw Et lui il va fight back Donc il doit avoir un meilleur succès que toi Fait que si c'est un succès J'en aurai pas Il a un échec monumental Vas-y vas-y 92 Attends, attends, pardon T'as un build de zéro Oui T'as avantage Parce qu'il est frail Il est frail 82 peut-être Peut-être 82 Oui Oh my god T'essaies T'essaies de l'étrangler L'étrangler, pardon Et il se Tu râtes Dans le fond Il se lance en bas de sa chaise Et tu agrippes la chaise Il se lève Et il essaie de s'enfuir Donc il essaie de quitter Écoute, ça va être un combat de chat malade Mais il se sente dessus Jusqu'à tant que j'arrive Vas-y Même chose T'as encore avantage 33 encore, non Fait que tu t'échoues Lui il a réussi son dodge Donc il t'évite complètement Il ouvre la porte Et il commence à courir Mais il court C'est un vieillard Il se déplace moins rapidement que vous Donc il a un mouvement de 6 au lieu de 8 Donc il se déplace moins rapidement Ben je suis courante Je saute dessus Jusqu'à tant que réussite Ça va se rire l'estime Et les choux sont dodge Pogne-le, pogne-le, pogne-le Non Non Puisque là, vous êtes dehors Il crie Britta, Britta, Britta Et tu vois le magasin général Pas le magasin général L'auberge s'ouvre Et Britta sort Et elle court vers toi Oh non Je continue à essayer de le tuer pari Ok Let's go, let's go Il rate complètement Hey, fuck cette délire Ouais Ouais, ouais, ouais 95 Ah ouais Donc Il t'échappe encore Essaye les tweets Britta Britta essaie de te Je peux t'aille Britta essaie de te plaquer au sol Donc elle va faire un fighting maneuver Et elle a un succès hard success Fait que Si tu dodges, t'as besoin juste d'un succès régulier Bien, je dodge 91 Donc elle te plaque au sol Mais c'est vrai, c'est joli Et elle te maîtrise Et Elle commence à t'attacher Avec l'aide du curé Elle t'attache les poignets Les jambes Et tu sens qu'on te tire vers la forêt Bon On revient dans le bois Vous êtes en train de vous sauver Donc Vous avez Yolande avec vous J'ai ramassé mon gagne en chemin Vous voyez, vous êtes déjà dans la forêt Vous avez une bonne longueur d'avance Et vous voyez Sortir de la cabane Au pelail Au pelail Vous voyez sortir de la cabane Attends, je perds pas mes affaires Au pelail Au pelail C'est pas ça, pas un truc que je veux Vous voyez sortir une espèce C'est comme si ça avait la grosseur Et le corps d'un orignal Par contre Le haut du corps C'est comme si on avait un centaure Mais le bas au lieu d'être un cheval C'est un orignal Et le haut au lieu d'être un humain C'est un loup-garou What? Un loup-garou? Oui Et vous voyez donc Il a ses quatre pattes d'orignal Il a son tronc de loup-garou Et il a des griffes Et Sur sa tête de loup Il a deux cornes d'orignal Ah Yolande en le voyant Vous chuchote C'est Yastroze Si jamais il m'amène sur l'hôtel Et me sacrifie ce soir C'est terminé Fuyons Il ne vous a pas entendu Ah On décolle Qu'est-ce que vous faites? Attendez, pardon Avant, vous allez me brasser Un jet de santé Ben j'espère Ben oui Ça c'est freaking bon 001 Ouais Tu vois, moi j'ai 24 Fait que c'est genre moi Moi j'ai 26 Qui échoue Vous avez tout réussi? Ouais Moi c'est un extra-success Non seulement vous n'êtes pas ébranlé Mais vous gardez le dessus Avec tout ce que vous venez de voir Vous avez tué une être Qui avait l'air surréel Vous avez vu un cran de revoler À cause de ses bons jets De santé mentale Vous vous échappez De manière subtile Et vous vous enfuyez Parce que vous avez réussi À garder le contrôle Et sur votre chemin Pendant que vous vous quittez Vous tombez sur Britta Oui Et le curé Qui tire Léon Et il ne vous voit pas Hé moi je tire Je tire Je tire sur le curé Vas-y en fait J'ai rien à brasser Je tire sur le curé Et tu avantage Je te donne un truc d'avantage Je le vise Dans la tête Non je le vise dans le curé Je te donne un truc d'avantage Là il faut que je brosse T'as dur une dizaine de mille Je ne sais plus Deux Deux Brasse C'est ça C'est ça Oui Vas-y Brasse ça Je prends le meilleur Le meilleur combo J'ai 36 T'as 36 donc tu réussis Ouais Fait que vas-y Brasse ton dégâts Mon dégâts c'est juste 2d6 Juste Ben à ce jeu là c'est bon Sept Sept Il t'a tiré sur Le curé Le curé Reçoit la balle Dans le cœur C'est le divisé Ouais Il ne s'effondre pas Oh Mais Il a subi Un major wound Tu le vois s'effondrer au sol Oh La misère à respirer T'as dit papi Il est visé dans le curé Non mais lui aussi Il doit être protégé Vers le démon Faut prendre ce qu'on peut Puis En fait t'as raté le cœur Ça passe Tu vois qu'il est en train Il va pas très bien Et Vous avez quand même Tu pourrais Dès qu'il met un genou au sol Je sorte dessus Ta titre Je vous rappelle juste Qu'il y a Brita à côté Ouais Aussi On l'occupera après On est à force égale On est deux contre deux Ouais ouais Donc tu sortes sur le curé J'ai brassé Mais j'ai rien à brasser Vas-y Il est au sol Fait que c'est mon braw Puis toi t'as Oh T'as plus un De bill T'as deux dés davantage En voyant qu'Honoré Il se pitche sur le prêtre Moi j'ai-tu comme avantage Si je veux me pitcher sur Brita Non Non Mais lui va faire Dodge Qui l'échoue lamentablement C'est sans ça C'est sans ça Mais t'as deux avantages Ah fait que t'as pas genre de bras sur lui Ouais Deux fois Deux fois Premier résultat Vas-y Un coup de vin Ah pardon T'en as pas eu un Je pense mal Est-ce qu'on t'essaie de l'alerte Il est ok Moi j'en avais vu J'ai voulu un 24 pour mon frère Il est encore au sol Puis en réalité C'est quand tu t'avances vers le curé Puis tu le vois au sol Un vieillard En train de se vider de son sable Puis t'es comme J'ai une émotion C'est un curé Et toi étant quand même Un homme de foi T'as plus ton chapelet autour du cou Mais t'hésites à un moment Et t'es pas capable De te rendre jusqu'au bout Puisque vous les avez surpris Je vais vous laisser Firmin Puis après Cécile Ok ouais Je me disais que je resterais avec 40 Mais en effet Elle doit être Elle doit être Elle est détachée Elle est détachée Il faut que je recharge J'ai plus de balles Ben là on s'entend Que t'as rechargé J'aurais rechargé Ouais c'est ça Ok Je pensais que t'avais plus de balles Là t'étais à ton dernier chargeur C'est ça ? Oui exact Oui c'est ça Ah oui Fait que ouais ouais J'ai 12 balles Puis je vais tirer des 6 déjà Fait que ouais Je vais tirer Je pense que c'est J'ai un peu que j'ai été Pogné très longtemps Je pense pas que je tirerais 3 balles de jeu Sur Britta ou sur le curé Qui était au sol Ouais Qu'est-ce qui est dans Le plus précaire Dans le sens Britta elle la tient Britta oui Elle tient Elle tient encore Léon Puis Je tiens pour acquis Que vous faites Toutes ces actions T'sais Back à back Donc elle est encore Surprise Fait que si tu tires Sur elle T'as un avantage Ah sur elle C'est ça que je voulais dire Je suis sur celle Parfait Vas-y Et elle Elle ne dive pas pour cover Parce qu'elle n'a pas le temps de rage Une balle avec avantage Ben là Un deux Un beau petit deux T'as eu deux Ces dés là sont magiques Dans ce postoir là C'est extrême C'est ses dés Fait que t'as On s'entend que t'as Un des huit Plus huit David damage Un sept Un sept plus huit Oui Décris-nous Comment Euh Pas ça On y a Brita 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 la s'enfiltre Euh Je pense que c'est encore C'est Ça semble être le coup Que je vise Puis que je hitte Fait que c'est Une balle Dans le cou T'sais Qui Ça lui transperce La trachée Ça ressort De l'autre côté Ses yeux Grands ouverts D'étonnement Tombe En pleine face Et elle ne se relèvera Jamais Hum Euh On est rendu à Cécile Dans le fond Il y a juste toi Qui n'as pas fait une action Que fais-tu Ok Ben là Je vois ça Euh Moi j'arrive Je sors des bois Puis je Je t'en sonorée Puis je pogne Le curé Par le collet Là vous allez nous dire Toutes Qu'est-ce qui se passe C'est Oui Je suis ça C'est la chine Ouais Ouais C'est la mayonnaise Ouais Ouais Tu me prends vraiment Pour Vous ne pourrez pas Arrêter Le seigneur Voilà T'es en route Il manquait juste Un dernier petit crâne À déposer sur l'hôtel Et on pouvait sacrifier Yolande Et là il voit Yolande Derrière vous Qu'est-ce que tu fais La pauvre brebis Retourne sur l'hôtel Et avant même Oh non Que t'as le temps De poser une question Oh Euh Yolande Vous êtes chanceux Elle est prise de corps Elle fonce vers le curé Mais elle s'enfarge Ah ok Elle tombe Et elle se met à Engueuler Le curé Vous entendez Des jurons Pas des sacres Parce qu'elle est religieuse Un satané homme De peu de soutane Vous devriez mourir Vous méritez la mort Pour tout ce que vous m'avez fait Et on revient à toi Ok Yastro 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 Je vois Léon qui est là J'enlève son baillon J'essaie de le détacher Ça va dessus Ça va dessus Faut juste se sauver Faut se sauver au plus vite Ah oui Et derrière vous Vous entendez Non 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 Et vous voyez quatre sabots Qui courent à pleine vitesse Vous êtes vraiment pas très loin De la sortie de la forêt Et il y a Yastro Yastro Derrière vous Qui s'en vient Et il a les deux griffes Bien tendues Le panache a penché Et il court vers vous Vous êtes encore à une bonne distance Qu'est-ce qu'il fait On court On court On court On court On sauve On laisse Québec Moi je pitche le prêtre de côté On s'en va On s'en va On court Vous Donc vous vous enfuyez Vous réussissez Vous êtes assez loin Vous avez laissé le curé derrière Vous voyez que Yastro Se passe à côté du curé Il ne lui touche pas Ça, il faut Et vous sortez Et à un moment donné Dans votre course Vous êtes en train de vous enfuir Vous êtes approximativement À côté de la maison De Arthur McCarthy Ok Et vous entendez Un énorme Qui rit une plainte Aaaaaaah Et quand vous vous retournez Vous voyez Yastroze Qui piétine Et qui ne semble pas Vouloir mettre un pied En dehors de la forêt Nice, nice, nice Il est là Et il n'avance plus Euh Qu'est-ce que Il avance à deux pouces De sa passe Non Ben Je peux Je voyant ça Je cours au magasin général Ok Parfait Il y a-tu du gaz Euh Non Il n'y a pas de gaz Euh Non Je dirais qu'il n'y a pas En 1935 En avis Du pétrole Du bitume De l'huile à lampe Il y a de l'huile à lampe Par contre Ouais ça serait ça Genre du gras de banane Puis je pogne des allumettes De l'huile à lampe Whatever Puis je m'en vais Crisser le feu À ce que je peux Dans la forêt Pour que ça parte Parfait Ben ça fonctionne Effectivement Donc tu lances le Tu vois que Yastroze Est pas trop affecté Il semble pas Il vous regarde Il est sur le bord de la forêt Il est placide Tape ses griffes Comme ça Les flammes commencent À monter en dessous de lui Et quand ça commence À brûler son menton Il recule Et vous le voyez retourner Vers ce que vous doutez Être la clairière La forêt commence à brûler Yastroze n'est pas affecté Mais il retourne vers la clairière Et là Yolande Il faut vraiment s'en aller Parce que là Serge est encore quelque part Si jamais il me retrouve Puis qu'il me mette sur l'hôtel Puis qu'il y a Yastroze Je sais pas Tout ce que j'ai compris C'est que Je sais pas vous êtes qui là D'ailleurs Mais merci Mais Yastroze Mais là C'est bien qu'il est avec nous Il a retrouvé sa blonde Oh il s'est sauvé en tabernaghe Oh on met le tabernaghe Lui il s'est jamais retourné Il est chez eux Puis il se bat Il est sûr Wow Si jamais je suis sur l'hôtel Puis qu'il me dévore le corps Je suis la pureté chrétienne Galahad va pouvoir revenir Faut absolument qu'on sauve du village Immédiatement Où est Alcide ? Il était avec nous Mais il s'est sauvé Il a pogné peur On est ses amis Il s'est quand même battu bravement C'est pas grave Je lui ai parlé On s'est enfui ensemble Il nous attend au prochain village Fais un jet de Fast Talk Parce que Fast Talk c'est pour Tu fais un petit Purse Raid Tu fais de la marme On va Parce que t'es meilleur en Purse Raid Ben oui Parce que Techniquement Les skis et Purse Raid T'as passé une demi-heure avec la personne Ok Fast Talk Tu y vas rapidement Je regarde Ok Je me demande c'était quoi C'est ça la différence 92 92 Il est très fort en diction Très fort en diction Elle te croit pas Elle veut retourner Elle veut retourner Elle veut retourner À la maison À la maison Qu'est-ce que vous faites ? Je m'en vais chercher à la charrette 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 Elle est clairement en train de brûler La charrette est où ? La charrette est où ? Marcel est pas très C'est un peu étrange Mais techniquement Vous êtes revenu avec la charrette Fait que Marcel est parké devant l'auberge Arrêté Fait que vous êtes à 5-10 minutes de marche Mais il est encore là-bas Oh my god Fait que vous allez vers la charrette ? Oui Qu'est-ce que On va voir Marcel On va voir la charrette On pointe Marcel On va pogner à Alcide Puis on s'en va On sait même pas si Marcel J'épargne les détails Juste parce que la game est très longue Mais Marcel est content de voir Yolande Marcel a pas l'air d'être Il vous amène à la grange d'Alcide Et quand vous arrivez à la grange d'Alcide Vous voyez le père Ah c'est vrai À l'heure Qui est maintenant réveillé Et il est avec Alcide sur le perron Il tient la tête d'Alcide entre ses mains Et il répète en boucle C'est bientôt fini C'est bientôt fini Quand Yolande va être sacrifiée On va retrouver ta mère Ta mère est sur l'hôtel Ta mère est sur l'hôtel On va la retrouver Quand ça va être fini On va aller la rejoindre Et Alcide est pétrifiée Il bouge pas Il bouge pas Quand vous arrivez Adélar vous voit Vous voyez Yolande Son visage devient blême Oh non Oh non Ça finira jamais Ça finira jamais Elle est pas morte Vous le voyez sortir un poignard Non Et se le planter dans le cadre Ah Il s'effondre Et en s'effondrant Vous sentez pour la première fois Depuis que vous l'avez vu deux fois Mais pour la première fois Depuis que vous êtes rentré au village Il a l'air pésé Oh Et il lâche son dernier souffle Alcide est en pleurs Il a juste dans ses mains 500 dollars Ce qu'il avait eu le temps de récupérer Oh Avant que son père le rattrape Pour nous Il embarque dans la charrette avec vous Content de retrouver sa douce Vous remet Les 100 dollars Et Vous vous dirigez Alors que la forêt brûle Derrière vous Vers le train Le plus proche Et c'est ce qui met fin À notre call of two On a survécu Vous avez Tous et toutes survécu Aïe 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 Je sais pas comment d'ailleurs C'est pas grâce à mes dés Oh my god Des gars Me suis rarement senti aussi inutile Oh my god C'était quand même Éperon va arrêter C'était dur De faire Des brassages de dés J'ai raté tous mes tirs Pour vrai Tous tes tirs Tous mes tirs Mais oui mais C'est vrai tu l'as fait On l'a pas eu J'ai donné un uppercut Ça c'était ça Je me battais contre un vieillard À moitié mort Il y a eu pas de su sur moi Mais là tu sais C'est sûr que C'est sûr parce que On s'entend J'ai travaillé avec Les règles d'introduction Pour nous alléger Un peu la tâche Fait que c'est sûr qu'il y a des moments Où il est pas arrivé Ce qui aurait dû arriver Mais tu sais Comme manquer huit fois d'affilé Mais voilà C'est ça mais ouais Quand même C'est quand même un vieillard Qui se sauve à la cloche-pied Mais C'est bon C'est ça Quand même Quand même Vous avez trouvé ça Vous avez aimé ça Ben oui j'ai aimé ça C'était marrant C'est Mais twiddledy Et twiddledum Et t'es plus tôt Qu'on passe Il y a une chance Qu'on s'est pas battu Contre le vieillard Ben c'est C'est un très long épisode C'est un bon deux heures Donc merci de vous être accrochés à ça Merci beaucoup de nous avoir écoutés Si vous avez des commentaires Écrivez-les dans les commentaires YouTube Sur les podcasts On est vraiment curieux de vous entendre C'était ma première partie de Call of Two Oui Bravo Je suis vraiment curieux de vous entendre aussi Si vous avez Sur des règles ou quelque chose Si vous voulez Vous avez remarqué quelque chose N'hésitez pas Puis si vous avez aimé ça N'hésitez pas non plus Dites-le nous C'était vraiment très chouette de jouer avec vous Nico, Phil Merci C'est un plaisir Vous allez rester avec nous Pour un petit after party Oui Ben c'est sûr que Là ce qui va se passer C'est qu'on va bientôt mettre fin A l'enregistrement Mais nous pour les Patreons On reste un petit 10-15 minutes On va se faire un after party Donc on se débrief avec ça Voilà C'est tout C'est ce qui met fin A notre Call of Toulouse C'est la première fois Que les Solidarons fait ça C'est pas la dernière La dernière fois que c'est un Call of Toulouse Oui C'est pas la dernière Ça c'est ça Non non C'est vrai Coup d'univers aussi Ça change vraiment de D&D Puis c'est le fun Le côté horror Puis le role play qui vient avec ça Tu sais D'être vraiment dans des décisions Tu sais Où tu y vas Genre tu fais comme Ah c'est de l'instinct Genre c'est juste qu'est-ce que tu fais Ouais Il y a pas de mauvaise Ça fait juste un bon pitch Exact Mais là, gardez-en pour les Patreons Oui Bon ben c'est vrai là-dessus Merci beaucoup Merci énormément de nous suivre Ça fait vraiment plaisir Et on vous dit à la prochaine Bye 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 Ciao Sous-titrage Société Radio